Les droits de l'animal, considérés dans le rapport avec le progrès social, par Henry Stephen Salt, auteur de la vie d'Henry David Thoreau. Au fond des yeux de l'animal, je vis l'âme humaine me regarder. Je la vis sous la profondeur des plous ou de la fourrure, où elle est aînée, ou bien condamnée pour un temps, aérée qu'à drupette dans les ronces. Je saisis le coup d'œil muet de la captive et jurais d'être fidèle. Je te vois, mon frère, ma sœur, je ne me trompe pas. Ne sois pas effrayé. Tu es ici pour un moment seulement, pour accomplir le temps marqué. Tu finiras aussi par devenir toi-même. Tes cordes demi-chaudes, ta longue langue qui lèche mon poignet, ne cachent pas plus ton humanité que le parler savant du pédant de cache-la-sienne. Bien que tu sois muet, nous avons tes mots et en quantité pour te comprendre. Approche, petit oiseau, aux ailes tremblantes à demi-ouvertes. J'aperçois en toi le cœur des anges et le reflet même du Seigneur. Les droits de l'animal, chapitre 1 Le principe des droits de l'animal Les animaux ont-ils des droits ? Sans aucun doute si les hommes en ont. C'est ce que je veux démontrer dans ce chapitre. Mais les hommes ont-ils des droits ? Qu'il soit établi dès le début que je n'ai pas l'intention de discuter la théorie abstraite des droits naturels que de nos jours, beaucoup de réformateurs de la société considèrent avec défiance et défaveur, parce qu'on s'en est souvent en servi pour appuyer les insertions les plus extravagantes et les plus contradictoires. Mais, en dépit de sa phraseologie vague et périlleuse, elle repose néanmoins sur une base solide, sur une vérité que le sens moral a toujours reconnue, bien qu'il soit difficile de l'établir logiquement d'une manière irréfutable. Si les hommes n'ont pas de droits, ils ont moins la perception nette de quelque chose qui s'en rapproche, le sentiment de justice qui détermine la limite où peut cesser l'acquiescement et commencer la résistance, la prétention de vivre librement suivant leurs aptitudes, à la condition restrictive de respecter la même liberté chez les autres. Telle est la doctrine des droits comme l'a formulé Herbert Spencer. Chaque homme, dit-il, est libre de faire ce qu'il veut, pourvu qu'il n'empêche pas les autres hommes de jouir de la même liberté. Et encore, quiconque admet qu'il faut que chaque homme jouisse d'une certaine liberté restreinte affirme qu'il a le droit de jouir de cette liberté restreinte, et c'est pourquoi les différentes libertés particulières qu'on en déduit peuvent être convenablement appelées ces droits, comme elles sont appelées communément. L'appropriation de cette nomenclature est discutée, mais il est presque impossible de ne pas admettre qu'il existe vraiment quelques principes analogues. De sorte que la controverse relative aux droits n'est qu'une bataille académique à propos de mots, qui n'amène aucune conclusion pratique. J'admettrai donc que les hommes ont des droits, dans le sens de la définition d'Herbert Spencer, et si quelqu'un de mes lecteurs fait objection à l'emploi de ce terme, je répondrai que je suis prêt à changer de mot aussitôt qu'un autre, mieux approprié, sera prêt. La question immédiate qui réclame notre attention est celle-ci. Si les hommes ont des droits, les animaux en ont-ils aussi ? Dès les temps les plus reculés, des penseurs directement ou indirectement ont répondu par l'affirmative. Les formules bouddhistes et pythagoriciennes, dominées peut-être par la croyance à la transmigration de l'âme, défendent de tuer ou de blesser un animal inoffensif. Les philosophes humanitaires du temps de l'Empire romain, parmi lesquels se distinguaient Sénèque, Plutarch et Porphyre, se plaçaient à un plus haut point de vue et prêchaient l'humanité d'après le grand principe de la bienveillance universelle. « Puisque les êtres raisonnables ont droit à la justice, » écrivait Porphyre, « comment est-il possible de ne pas admettre que nous devons être justes envers les êtres qui nous sont inférieurs ? » C'est un fait lamentable que durant le règne de l'Église du Moyen-Âge, depuis le IVe siècle jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire du temps de Porphyre au temps de Montaigne, on s'occupe peu ou point de la question des droits de l'animal et des injustices qu'il subit. Puis, avec la réforme et la renaissance de l'enseignement, le sentiment humanitaire se ranime aussi, comme on peut le constater dans un passage d'Erasme et de Mord, de Shakespeare et de Bacon, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle, époque de lumière et de sensibilité, dont Voltaire et Rousseau furent les orateurs, que les droits des animaux n'étaient reconnus plus délibérément. Avec la Grande Révolution de 1789, le sentiment d'humanité qu'on avait ressenti auparavant qu'un seul homme sur un million, philosophe ou poète, commence à se développer peu à peu et à se manifester comme un trait essentiel de la démocratie. A cette époque, en Angleterre, la publication d'ouvrages révolutionnaires tels que Les droits de l'homme de peine et La revendication des droits de la femme de Marie Wollstonecraft est une si grande influence que maintenant, cent ans plus tard, en jetant un coup d'œil en arrière, nous pouvons voir que dès lors, la théorie des droits était appelée à prendre une extension désormais inévitable. De fait, un écrivain contemporain, sous forme de plaisanterie amère, présenta cette revendication anticipée qui nous montre d'une manière frappante comment la risée d'une génération peut devenir la préoccupation de celle qui suit. Ce petit livre anonyme, publié en 1792 sous le titre de A Vindication of the Rights of Boots, était une réduction ad absurdum de l'essai de Marie Wollstonecraft pour prouver, comme nous en informe l'auteur, par des arguments probants, que les espèces qu'on dit dépourvues de raison sont égales à l'homme. L'auteur explique plus loin que après les étonnantes productions de M. Penn et de Mme Wollstonecraft, la théorie présente semble nécessaire. Elle était nécessaire en effet, on le sentit bientôt. Au reste, plusieurs précurseurs anglais du XIXe siècle humanitaire l'avaient déjà exposé. C'est à Jérémy Bentham en particulier que revient l'honneur d'avoir revendiqué le premier avec autorité et persévérance, les droits de l'animal. Le législateur, dit-il, doit interdire tout ce qui peut conduire à la cruauté. Les spectacles barbares des gladiateurs ont contribué sans aucun doute à développer chez les Romains la férocité qu'ils ont montrée dans leur guerre civile. On ne peut pas attendre d'un peuple habitué à mépriser la vie dans ses jeux qu'il la respecte quand ses passions sont déchaînées. C'est pourquoi il faut interdire toute cruauté envers les animaux, soit par manière de divertissement, soit pour satisfaire la gourmandise. Les combats de coques et de taureaux, la chasse aux lièvres et aux renards, la pêche et autres plaisirs analogues, supposent nécessairement un manque de réflexion ou un fond d'inhumanité, puisqu'ils infligent à des êtres sensibles les plus vives douleurs et la mort la plus pénible, la plus lente qu'on puisse s'imaginer. Pourquoi la loi refuserait-elle de protéger ces êtres ? Le temps viendra où l'humanité étendra son action sur tout ce qui respire. Nous avons commencé par nous occuper de la condition des esclaves, nous finirons par adoucir celles des animaux qui partagent nos travaux et suppléent à nos besoins. C'est encore un contemporain de Bentham qui écrivait « La principale source de la misère inutile et non méritée subie par les animaux provient d'un vice de constitution chez toutes les sociétés. Je ne crois pas qu'aucun gouvernement ait jamais reconnu le « just animalium » qui devrait faire partie de la jurisprudence de tout système fondé sur les principes de la justice et de l'humanité. » Plus récemment, un grand nombre de moralistes ont prêché les mêmes doctrines, de sorte que les droits des animaux se trouvent déjà consacrés dans une certaine mesure et par l'habitude et par la loi. Il est intéressant de noter la date précise de l'introduction de ce nouvel élément dans la loi. Quand Lord Herskin, à la Chambre des Pères en 1811, tenta de demander justice pour les animaux, il fut accueilli par des cris insultants et moqueurs. Mais onze ans plus tard, les efforts des humanitariens méprisés, en particulier ceux de Richard Martin, de Galway, optèrent un premier succès. La promulgation du Bill contre le mauvais traitement du bétail, connu sous le nom de Martin's Act en juin 1822, est un fait mémorable dans l'histoire de la législation humanitaire, moins à cause de son action effective, car elle ne s'applique qu'aux bétails et aux bêtes de somme que par le précédent qu'il crée. A partir de 1822, le principe du « just animalium » que Bantam avait défendu était reconnu quoique partiellement et à titre d'essai par la loi anglaise, et les animaux compris dans l'acte cessèrent d'être la simple propriété de leur possesseur. De plus, dans les cinquante dernières années, l'acte a reçu plusieurs additions et a été étendu en application. En présence de cette législation, il est presque impossible d'affirmer que les droits sont des privilèges exclusivement réservés à l'homme, car si quelques animaux sont déjà protégés, pourquoi le nombre de ces privilégiés ne deviendrait-il pas de plus en plus grand ? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le plus urgent serait d'établir un principe intelligible qui indiquerait d'une manière logique comment l'homme doit se conduire avec les animaux. Peut-être que la situation est loin d'être satisfaisante car bien que certaines concessions très importantes aient été faites, comme nous venons de le voir en faveur du « just animalium », elles ont été accordées pour la plupart avec hésitation et un contre-coeur, et plutôt dans l'intérêt de la propriété qu'en faveur du principe. Et même, il semble que les avocats des droits de l'animal n'aient pas voulu baser leur prétention sur le seul argument acceptable définitivement, comme suffisant, à savoir que les animaux, comme les hommes, mais bien entendu à un moindre degré, possèdent une individualité distincte et par suite, qu'ils ont droit dans une juste mesure à cette liberté restreinte à laquelle Herbert Spencer fait allusion. Il est inutile de réclamer des droits pour les animaux d'une manière générale, si en même temps, nous sommes ouvertement déterminés à subordonner ces droits à tout ce que nous voulons considérer comme des besoins. Il ne sera pas davantage possible de faire rendre justice aux bêtes aussi longtemps que nous continuerons à les regarder comme des êtres d'un ordre tout différent d'une autre et à ignorer la signification des nombreux points de ressemblance qui les rapprochent de la race humaine. Par exemple, un écrivain bien connu par ses écrits sur la bonté envers les animaux a dit que la vie de l'animal, étant dépourvue de but moral, représente uniquement toute la somme de ses plaisirs et par conséquent, l'obligation de procurer des plaisirs aux êtres sensibles doit se réduire dans leur cas à ne pas supprimer inutilement leur vie. Je répondrai à cette déclaration que la pensée avancée des humanitariens de nos jours ne peut admettre que la vie d'un animal n'est pas de but moral. C'est une supposition purement arbitraire, en contradiction avec nos meilleures intuitions, en désaccord avec notre meilleure science et absolument funeste, si l'on étudie le sujet à fond, à la proclamation des droits de l'animal. Si jamais nous arrivons à rendre justice aux animaux, nous devrons rejeter l'idée surannée de l'abîme qui les sépare des hommes et admettre qu'un lien commun d'humanité unit tous les êtres vivants dans une fraternité universelle. En général, les excuses allégées pour expliquer l'insensibilité ou l'inhumanité que les nations de l'Occident manifestent dans leur manière de traiter les animaux peuvent se rapporter à l'une ou à l'autre de deux notions, complètement différentes par l'origine, bien que semblables en ceci, que tous les deux postulent une différence absolue de nature pour les hommes et pour les animaux. La première notion dite religieuse décerne l'immortalité à l'homme et à l'homme seul et fournit ainsi, notamment dans les pays catholiques, une argutille pour justifier les actes de cruauté envers les animaux, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'homme. Il semblerait, dit un écrivain moderne, que les premiers chrétiens, en oubliant cette vie pour compter si fort sur une vie future et en refusant aux animaux tout espoir d'en bénéficier, les éprivaient en même temps de toute sympathie et préparer ce suprême dédain que nous avons pour eux en tant que nos semblables. Je sais qu'on a aussi tiré un argument tout contraire de la croyance que les animaux n'ont pas d'homme. Humphrey Primate, par exemple, dit que la cruauté envers les animaux est une injustice irréparable, parce qu'ils ne peuvent compter sur une vie future qui compenserait leur affliction présente. Et l'équipe, dans son History of European Morals, raconte l'histoire amusante d'un certain cardinal très charitable, qui laissait bénévolement la vermine le dévorer sous prétexte que nous avons le ciel pour récompenser nos souffrances, tandis que ces pauvres bêtes n'ont que les plaisirs de cette vie. Mais cette façon peu commune d'envisager la question ne mérite pas, je crois, d'être prise au sérieux, car tout bien considérer, refuser l'immortalité aux animaux, à moins qu'on ne la refuse également aux hommes, c'est diminuer fortement leur chance d'être traités avec justice et avec égard. Parmi les heureuses manifestations de notre siècle, aucune n'est plus significative que la tendance développée à la fois dans les cercles de la science et dans ceux de la religion, à croire que les hommes et les animaux ont la même destinée, que cette destinée soit l'immortalité ou l'anéantissement. La seconde cause et non moins puissante d'inhumanité se trouve dans la doctrine cartésienne, théorie de Descartes et de ses disciples qui refusent aux animaux la sensibilité ou le sentiment et qui, plus sévère même que la tradition religieuse, les prévincit non seulement de la vie future mais encore de ce qui constitue la vie d'ici-bas, car il est impossible que de simples machines animées, comme on disait, soient capables de vivre réellement. Voltaire pouvait bien mettre son esprit charitable au service de ce monstrueux débat et suggérer, avec son ironie mordante, que Dieu a donné aux animaux les organes de la sensibilité afin qu'ils ne puissent pas s'en servir. La théorie de l'automatisme animal, dit un des premiers scientistes de notre temps, qu'on attribue généralement à Descartes, ne peut être acceptée par le bon sens. Cependant, il est à craindre qu'elle n'ait contribué de son temps à endurcir le sens scientifique contre les plaintes justifiées des victimes de l'arrogance et de l'oppression des hommes. Permettez-moi de citer ici un passage remarquable de Schopenhauer. « On connaît bien l'imperdonnable oubli, dit-il, où tous les moralistes de l'Europe ont jusqu'ici méchamment laissé les animaux. On prétend que les bêtes n'ont pas de droit. On se perçoit que notre conduite à leur regard n'a pas de rapport avec la morale, ou, pour parler leur langage, que nous n'avons pas de devoir envers les bêtes, doctrine révoltante, grossière et barbare, propre à l'Occident, et qui a sa racine dans le judaïsme. En philosophie, cependant, on la fait reposer sur une hypothèse admise contre l'évidence même, d'une différence absolue entre l'homme et la bête. C'est Descartes qui l'a proclamé de la manière la plus nette et la plus décisive, et, en effet, c'était une conséquence nécessaire de ses erreurs. La philosophie cartésiano-l'Ebnizio-Lowolfienne, à l'aide de notions tout à fait abstraites, avait bâti la psychologie rationnelle et construit une anima rationalis immortelle. Mais visiblement, le monde des bêtes, avec ses prétentions bien naturelles, s'élevé contre ce monopole exclusif, ce bien d'immortalité, décernait à l'homme seul et silencieusement, la nature faisait ce qu'elle fait toujours en pareil cas. Elle protestait. Nos philosophes, sentant leur conscience de savants tout troublés, furent forcés d'essayer de consolider leur psychologie rationnelle à l'aide de l'empirisme. Ils se mirent alors à creuser entre l'homme et la bête un abîme énorme, d'une largeur démesurée. Et par là, ils voulaient nous montrer, malgré l'évidence, une différence irréductible. Le prétexte fallacieux que la vie de l'animal n'a pas de but moral se rattache aux prétentions religieuses et philosophiques que Schopenhauer a condamnées avec tant de puissance. Vivre sa propre vie, réaliser sa propre personnalité, tel est le but moral le plus élevé de l'homme et de l'animal ensemble. Et il est difficile de mettre en doute que les animaux possèdent, eux aussi, le sentiment de leur individualité. Nous avons vu, dit Darwin, que les sentiments et les intuitions, les émotions et les facultés diverses, telles que l'affectivité, la mémoire, l'attention, la curiosité, l'imitation, la raison, etc., dont l'homme fait parade, peuvent se trouver chez les animaux à l'état naissant et parfois même bien développé. Le révérend Wood, qui parle d'après sa grande expérience, nous donne le témoignage non moins fort de son opinion personnelle. La manière dont nous ignorons l'individualité des animaux est stupéfiante, dit-il, et il réclame une autre vie pour eux parce qu'il est bien certain que la plupart des cruautés dont ils sont victimes découlent de l'habitude qu'on a de les considérer comme de simples machines sans susceptibilité, sans raison et sans chance de revivance. Telle est la thèse de ceux qui affirment que les animaux, aussi bien que les hommes, possèdent nécessairement certains droits limités qu'on ne peut leur dénier, comme on le fait à présent sans tyrannie et sans injustice, puisqu'ils ont individualité, caractère et raison, ils ont évidemment le droit d'en jouir aussi largement que les circonstances le permettent. La liberté de choisir et d'agir, dit Ouida, est la première condition de bonheur pour l'animal et pour l'homme. Or, combien d'animaux sur un million ont-ils une liberté relative dans quelques moments de leur vie ? Ils ne peuvent jamais choisir et leurs instincts les plus naturels sont méconnus ou subjugués. Cependant, aucun être humain n'est autorisé à regarder un animal qu'elle soit-il comme un automate insignifiant qu'on force à travailler, qu'on torture et qu'on mange, tout simplement pour satisfaire les besoins ou les caprices du genre humain. Si les animaux ont des destinées et des devoirs qu'ils accomplissent, ils ont aussi le droit d'être traités avec bienveillance et avec égard, et celui qui nie cette obligation, quel que soit son savoir ou sa position, est dans ce cas un ignorant et un saut, dépourvus de cette noble culture d'esprit que l'homme est capable d'acquérir. Il nous faut aussi signaler l'importance de la nomenclature. Il est à craindre que l'emploi habituel de mots tels que brut, bétail, etc., qui privent implicitement les animaux de leur individualité intelligente, ne soit une des principales causes des mauvais traitements qu'on leur afflige, ou tout de moins qu'ils ne rendent plus grande la difficulté d'y remédier. Bentham avait déjà remarqué il y a longtemps, dans son introduction aux principes de la morale et de la législation, qu'on appelle les êtres humains personnes, tandis que les autres animaux ayant été lésés dans leurs intérêts grâce à l'insensibilité des anciens juristes restent dégradés dans la classe des choses. Schopenhauer aussi a commenté la néfaste absurdité de l'idiome qui applique le pronom neutre à des êtres aussi bien organisés que le chien et le singe. Il faut protester de même contre l'expression « animaux muets » qui est appliquée souvent comme une grande exhortation à la pitié, tant cependant à donner aux gens simples une direction tout opposée, entendue qu'elle entretient l'idée de la barrière infranchissable entre le genre humain et le règne animal. Il nous est commode à nous d'être sourds aux sollicitations de nos victimes et d'affirmer par une sorte d'ironie cruelle qu'ils sont eux affligés d'incapacité organique. Vraiment, ils sont muets quand il suffit d'un seul instant d'attention pour s'apercevoir qu'ils ont de nombreux moyens, souvent tout à fait humains, aussi variés que sujetsifs, pour exprimer leurs pensées et leurs émotions. Et de plus, le terme animal est incorrect et a le défaut de ne pas impliquer que l'homme aussi est un animal. Je l'emploie dans ce livre simplement parce qu'il n'y a pas d'autres termes à lui substituer. C'est ma seule excuse. L'attitude de l'homme en présence des animaux est tellement anormale que beaucoup de penseurs compatissants ont presque désespéré de la cause. Le sujet entier du règne animal, écrivait le docteur Arnold, est pour moi un mystère si pénible que je n'ose pas l'aborder. Et la plupart des moralistes et des maîtres de notre époque pour interpréter charitablement leur silence semblent éprouver le même embarras. Cependant, il est urgent de résoudre le problème et la solution ne peut s'obtenir qu'en plaçant les animaux sous la sauvegarde de la sympathie de l'homme. Tous nos instincts, les meilleurs et les plus sûrs, nous poussent dans cette voie. L'histoire et l'expérience nous montrent clairement, dit Léki, que la révolte instinctive ou les sentiments naturels de répugnance que nous causent la vue des souffrances des hommes est de même nature que l'impression ressentue à la vue des souffrances des animaux. S'il en est ainsi et l'aveu se récapitale, peut-on supposer que cette même compassion qui a déjà fait émanciper l'esclave n'agira pas plus tard en faveur de l'animal ? L'historien des European Morals fait une autre remarque significative. Tout d'abord, dit-il, les sentiments affectueux ne vont pas au-delà de la famille. Bientôt, ils s'étendent à une classe, puis à une nation, ensuite à une coalition de nations et à tout le genre humain. Et enfin, leur influence se fait sentir dans les rapports de l'homme avec l'animal. Dans chacune de ces phases, il s'établit une règle nouvelle, différente chaque fois mais dans chaque phase, la même tendance est considérée comme une vertu. On pourrait objecter qu'il est possible d'éprouver une vague sympathie pour les animaux sans songer pour cela à les gratifier de droit et demander quelle raison avons-nous de croire que nous traverserons toutes ces phases jusqu'à la dernière. Celle-ci précisément que tout grand mouvement de libération s'est toujours effectué de cette manière. L'oppression et la cruauté repoussent toujours sur le manque de sympathie imaginative. Le tyran ou le bourreau ne peuvent avoir aucune idée de ressemblance possible avec leurs victimes. Dès que le sentiment d'affinité s'éveille, le glas de la tyrannie teinte et la concession des droits n'est plus qu'une affaire de temps. La condition actuelle des animaux domestiques les mieux doués peut en quelque sorte se comparer à celle des nègres il y a cent ans. Regardez en arrière et vous verrez qu'ils étaient eux aussi rejetés de l'humanité. Vous entendrez les mêmes saufs films hypocrites pour justifier cette exclusion et en conséquence vous trouverez la même opposition aux pignatres à l'aveu de leurs droits sociaux. Regardez en arrière c'est utile puis en avant et vous conclurez sans vous tromper. Un penseur tel qu'Aristote a pu se demander sérieusement s'il est possible de considérer un esclave comme un homme. En rappelant que l'amitié se fond sur la ressemblance il s'exprime ainsi l'homme ne peut avoir d'amitié pour les chevaux le bétail ou les esclaves considérés simplement comme tels car l'esclave n'est qu'un instrument vivant et un instrument n'est qu'un esclave inanimé. Cependant comme homme l'esclave peut être l'objet d'amitié car certains droits semblent appartenir à quiconque est capable de prendre part à la loi et de participer à un engagement. Un esclave en tant qu'homme peut donc être justement ou injustement traité. La loi dit Bentham a traité les esclaves exactement comme on traite encore les animaux en Angleterre par exemple mais il est possible qu'un jour vienne où le reste du règne animal acquérera ses droits dont la tyrannie seule l'a privée. Nous admettons sans réserve que d'immenses difficultés retardent l'affranchissement de l'animal. Nos relations avec les animaux sont faussées et compliquées par maintes habitudes léguées par des siècles de méfiance et de brutalité. Dans certains cas nous ne pouvons pas perdre ces habitudes d'un seul coup et rendre pleine justice même quand nous voyons clairement que nous y serons obligés. Une éthique parfaite de la charité est donc impossible en pratique sinon en conception et nos efforts se bornent à indiquer d'une manière générale le principe essentiel des droits de l'animal en montrant les cas de violations flagrantes et en indiquant la marche à suivre pour effectuer une réforme durable. En même temps on peut rappeler pour encourager et reconforter les avocats de l'humanitarisme que les obstacles après tout sont inévitables et se dressent dans tout ordre de progrès social car chaque fois qu'il s'agit d'avancer les observateurs indifférents ou hostiles déclarent que le succès est impossible. En réalité quand les adversaires d'une belle cause veulent démontrer l'impossibilité de la mener à bonne fin l'expérience nous enseigne que ce projet est déjà en heureuse voie d'accomplissement. Quant à ceux qui demandent aux réformateurs d'analyser tout d'abord leur plan d'expliquer la manière de le conduire et de se tirer de telle ou telle difficulté réelle ou imaginaire on leur répondra qu'il est absurde de s'attendre à voir si vite la fin d'une entreprise qui n'en est qu'au début. Habituellement les personnes qui usent de ces critiques futiles ne veulent pas être convaincues elles demandent des explications que la nature même du cas ne permet pas de donner immédiatement parce que l'avenir seul peut les fournir. Il serait tout aussi intelligent de traiter de visionnaire un voyageur qui ne saurait dire d'avance tout ce qu'il verra sur sa route quoi qu'il puisse avoir des données suffisantes de son trajet et de sa destination. Notre principe fondamental est maintenant clair. Si les droits existent et le sentiment comme l'expérience prouve qu'il existe on peut logiquement les attribuer à l'homme et les refuser à l'animal puisque pour l'un comme pour l'autre ils sont la manifestation d'un seul même sentiment de justice et de compassion. La douleur est la douleur dit un vieil écrivain consciencieux qu'elle soit infligée à l'homme ou à l'animal toute créature sensible qui l'endure soit homme soit animal supporte un mal et l'endurance d'un mal non mérité non provoqué sans offense quand il n'en peut résulter aucun bien et qui représente un simple exercice de la force ou de la malice est une cruauté ou une injustice de la part de celui qui en est cause. Je recommande ces paroles hardies à l'attention des ingénieux moralistes qui jouent sur la discipline de la souffrance et qui combattent toutes les tentatives immédiates pour remédier à ce mal sous prétexte qu'il est peut-être nécessaire à l'accomplissement du bonheur de l'humanité. Est-ce une simple coïncidence ? Mais on a observé que ceux qui nient le plus obstinément les droits des autres et qui affirment que tout être vivant est passible de souffrance et exposé à la suggestion échappent eux-mêmes à cette loi antilibérale et que la grandeur de l'abnégation personnelle est surtout exaltée par ceux qui tirent le plus de profit de leurs semblables. Nature et rapine ne font qu'un a-t-on dit et par extension on met en conflit la théorie utopique des droits avec la loi universelle de la compétition meurtrière qui régit la nature. Mais est-il bien vrai que la nature soit régie par cette loi ? Notons que cette objection acceptée de confiance il y a quelques années par beaucoup d'adversaires de l'émancipation des classes ouvrières n'a plus de valeur aujourd'hui dans ce cas. Nos économistes éclairés et nos hommes de science qui se posent en défenseurs du statut quo social ont vu leurs propres armes la sélection naturelle la survivance des mieux doués etc. arrachées de leurs propres mains et tournées contre eux. Alors ils commencent à nous expliquer scientifiquement ce qu'en dépit de notre ignorance nous avions déjà pressenti. que la compétition n'est pas la seule loi qui gouverne leur race humaine. Par conséquent il ne faut pas nous effrayer de ce vieil épouvantail dressé comme un argument contre les droits des animaux. Nous voyons déjà des signes certains qui nous indiquent que la science est de nouveau prête à casser son jugement. On accuse souvent les avocats des animaux de sentimentalisme. Or, sentimentalisme si le mot a quelque sens doit signifier manque d'équilibre dans le sentiment un conséquent qui entraîne les hommes à combattre un abus tandis qu'ils ignorent ou supportent d'autres abus qu'il serait tout aussi important de réformer. Je n'ai aucun intérêt à nier que l'on observe souvent cette faiblesse chez les philanthropes chez les amis des bêtes et surtout chez ces subtils hommes du monde qui ne pensent qu'à eux. Ce que je voudrais montrer c'est que pour se défendre de tout sentimentalisme il suffit de considérer sérieusement et simultanément les droits de l'homme et ceux de l'animal et de cultiver en soi la notion de justice justice et non-pitié pour tous les êtres vivants. C'est le moyen et le seul de juger sainement. On se trompe quand on suppose que les droits des animaux sont en antagonisme avec ceux des hommes. Nous ne devons pas nous laisser détourner par ce sophisme spécieux qui nous pousserait à étudier d'abord les droits de l'homme et à laisser la question des animaux se résoudre plus tard. Cause à la fois qui peut faire résoudre les deux problèmes. Celui qui aime toute la nature animée dit Porphyre ne ayera aucune classe d'être innocent et plus son animal pour le tout sera grand plus il sera juste pour la fraction dont il fait partie. En laissant de côté toute meilleure raison disons que nous sommes trop avancés maintenant pour ajouter indéfiniment la prise en considération des droits de l'animal puisque au point de vue moral et même au point de vue législatif nous sommes journalement obligés de nous en préoccuper et les gens qu'on dit pratiques et qui affectent de l'ignorer ferment tout simplement les yeux devant des faits qui leur déplaisent. Donc encore une fois les animaux ont des droits consistant dans la liberté restreinte de vivre une vie naturelle c'est à dire une vie qui favorise le développement de l'individualité mais dont les différents actes restent subordonnés aux besoins et aux intérêts permanents de la communauté. Et il ne faut pas voir de donkishotisme dans cette proposition qui n'empêche pas de se soumettre aux plus strictes lois de l'existence. Si nous devons tuer que ce soit un homme ou un animal tuons et finissons-en. Infligeons la souffrance si c'est inévitable mais que ce soit sans hypocrisie sans faux-fuyant sans compte. Seulement et c'est là le point le point important soyons d'abord convaincus de la nécessité du mal ne faisons pas légèrement trafic de misère inutile et n'essayons pas d'endormir nos consciences par des excuses équivoques qui ne supportent pas la plus légère investigation. Comme dit Leight Hunt que la douleur et le mal existent ce n'est pas dire que je doive les augmenter comme un fou. Maintenant que j'ai parlé du principe général des droits de l'animal nous l'appliquerons à un des cas particuliers que nous montrera la foi et comment on les transgresse constamment et comment on pourrait le mieux respecter à l'avenir. Chapitre 2 Les animaux domestiques Le principe fondamental du droit des animaux si l'on admet qu'il soit établi solidement ne perdra rien de sa valeur qu'il s'agisse des animaux sauvages ou des animaux domestiques. Ces deux catégories d'êtres ont leurs droits bien que ces droits puissent ne pas être aussi étendus ni aussi importants dans les deux cas. Il est plus commode cependant d'étudier les deux questions séparément car la suggestion de l'animal change la nature de ses rapports avec l'homme et ici il est absolument impossible même aux raisonneurs les plus endurcis de nier la responsabilité de l'homme puisque sa civilisation modifie complètement les conditions même de l'existence des animaux. Chaque jour à toute heure dans toute ville et dans tout pays du monde ces travailleurs fidèles et patients accomplissent au profit de l'homme d'innombrables corvées au prix d'innombrables souffrances. Une société qui a quelques prétentions à la civilisation peut-elle ignorer tous ses services ? Les citoyens libres des républiques éclairées de l'avenir se contenteront-ils de recueillir les immenses avantages du travail de l'animal sans jamais rien lui accorder en retour ? La question porte en elle-même sa propre réponse. Dès maintenant on ne conteste plus ouvertement que les animaux domestiques ont des droits mais l'homme échappe adroitement à l'obligation d'accomplir son devoir. Notre manière de traiter les animaux en est une preuve évidente. Lorsque l'homme profite largement ou croit profiter car le bénéfice n'est pas toujours certain du labeur et de la souffrance de l'animal nos respectables moralistes nous expliquent que cet ordre providentiel est le meilleur pour les animaux eux-mêmes. Ici le désir engendre la croyance et notre morale sociale possède une élasticité commode qui permet de justifier tout système qu'il est difficile de rejeter. C'est ainsi que nous trouvons établi et cela sous l'autorité d'un évêque que l'homme peut poser les termes du contrat social qui le lie aux animaux parce que la vie de l'animal domestique est vraiment très confortable suivant son point de vue et que c'est probablement le bonheur presque parfait. Ce bavardage sur le point de vue de l'animal n'est que pure hypocrisie. Si l'homme pose de sa propre autorité les termes du contrat qu'il parle au moins sans arrière-pensée suspecte d'opportunisme. Si nous avons tiré les animaux d'un état libre naturel c'est pour que nous et non pas eux puissions gagner au change. Il est impossible de dire qu'ils nous en doivent de la gratitude et de leur refuser les droits en vertu de cette dette. Il faut protester énergiquement contre ce raisonnement jésuitique parce que comme nous le verrons plus loin les apologistes de la tyrannie humaine l'emploient fréquemment sous différentes formes. D'un autre côté je désire éviter la contention contraire qui refuse à l'homme le droit moral d'imposer une suggestion quelconque sur les animaux. Une question abstraite semblable si intéressante soit-elle comme théorie et si difficile qu'il soit de la réfuter est en dehors des limites de cet essai qui s'occupe surtout de l'état actuel des choses. Pour l'instant à tort ou à raison les services des animaux domestiques font partie intégrante de notre système social et il nous serait aussi difficile d'y renoncer immédiatement qu'il nous serait impossible de suppler au travail humain lui-même. Mais au moins dès à présent nous pourrions en promesse de mieux modifier les conditions dans lesquelles le travail est accompli soit par l'homme soit par l'animal afin que le travailleur puisse prendre quelque plaisir à son ouvrage au lieu de supporter toute sa vie l'injustice et les mauvais traitements. A ce propos il faut parler de la ligne de démarcation qu'on a tiré entre les animaux légalement reconnus domestiques et ceux qui restent indépendants les animaux ferrés et naturés. Dans l'acte de 1849 qui punit la cruauté envers tout animal il est expressément stipulé que le mot animal signifie cheval jument cheval-hongre taureau bœuf vache génisse jeune taureau veau-mulé âne-mouton agneau-goré cochon-trui-chèvre chien-chat ou tout autre animal domestique. Nous verrons dans un chapitre suivant que la manière d'interpréter ce terme vague tout autre animal domestique a une très grande importance puisqu'il en dépend le sort de certains animaux encore considérés comme sauvages et privés par conséquent du bénéfice de la loi protectrice bien qu'il soit passé de fait à l'état domestique. Pour l'instant nous pouvons grouper les animaux domestiques de ce pays en trois grands groupes 1. les chevaux les ânes et les mulets 2. les bœufs les moutons les chèvres et les porcs 3. les chiens et les chats Nourriture repos bienveillance D'après Humphrey Primat le vieil auteur déjà cité sont les trois bienfaits auxquels les animaux domestiques ont droit. Lawrence professe la même opinion et dit que l'homme ne peut se refuser en retour des avantages qui tirent de la domesticité des animaux à leur donner une nourriture bonne et suffisante un abri confortable à les traiter doucement à ne porter aucune atteinte à leur sensibilité pendant leur vie et à les tuer par le procédé le plus expéditif et le moins douloureux quand il est nécessaire de les priver de la vie. Mais il faut noter que nous devons aux animaux et spécialement aux animaux domestiques quelque chose de plus. Nous devons la justice aux hommes a écrit Montaigne et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Et il y a quelques commerces entre elles et nous et quelques obligations mutuelles. Sir Arthur Helms a exprimé ce sentiment d'une manière admirable dans sa référence bien connue au devoir d'être courtois avec les animaux. Si les animaux domestiques ont de tels droits il est triste de penser qu'on les viole si souvent et si grossièrement. Toute la vie de la plupart de nos bêtes de Somme cheval, âne, mulet depuis le premier jusqu'au dernier jour est une rude négation de leur individualité et de leur intelligence. L'homme les traite habituellement en instruments inertes selon son bon plaisir au lieu de les considérer comme des êtres sensibles et bien organisés tels qu'ils sont en réalité. Taureau le plus humain des naturalistes et le meilleur observateur avait bien sujet de reprocher à l'homme de ne pas éduquer le cheval de ne pas essayer de développer sa nature et de le faire seulement travailler. Et il faut reconnaître que c'est la même méthode qui prévaut aujourd'hui dans 90 cas sur 100 même quand il n'est question ni de cruauté ni de mauvais traitement. On dit souvent que l'Angleterre et le pays d'Occident où les animaux domestiques sont le mieux traités et il suffit de lire les rapports du siècle dernier pour trouver des cruautés bien plus atroces que celles qui sont pratiquées de nos jours. Il faut tenir compte de ce fait qui nous montre que l'opinion en Angleterre est du moins entrée dans la bonne voie. Il faut dire cependant qu'un observateur attentif rencontre partout à la ville et à la campagne des tableaux qui condamnent notre civilisation tant vantée et qui font penser que la compassion chez la plupart de nos concitoyens doit être bien peu développée pour ne pas dire plus. Il suffit de voir les fiacres dans une de nos grandes cités populeuses. C'est toujours la même procession lugubre et patiente d'animaux mal nourris et surchargés. Toujours la même brutalité des cochers le même bruit maudit du fouet. Et si l'on se rappelle que ces chevaux sont vains d'une sensibilité et d'une intelligence bien développée on doit comprendre que le sort auquel ils sont condamnés sans pitié est une violation honteuse du principe que les moralistes ont proposé. Et c'est ainsi que finissent même les chevaux bien soignés du riche au déclin de leur vie consacrée au service de l'homme. Un brave homme dit Plutarque prendra soin de ces chevaux et de ces chiens non seulement quand ils sont jeunes mais encore quand ils sont vieux et hors d'emploi. Nous ne devons pas traiter des êtres vivants comme des souliers et des ustensiles de ménage que nous jetons quand ils sont usés. C'est à peine si les bons chrétiens de notre siècle voient plus loin que le vieil écrivain et écrivain païen. A la vérité ils ne jettent pas leurs chevaux d'attelage parce qu'il est plus lucratif de les vendre aux boutiquiers ou aux voituriers qui le repassera en temps voulu à l'écarisseur et au marchand de viande pour les chats. On condamne souvent la machine donc au nom de l'esthétique et l'on dit qu'elle introduit la laideur dans les manifestations de l'activité humaine. Il ne faut pas oublier cependant qu'elle supplée largement au travail de l'animal et que l'électricité appliquée à la traction pourra faire disparaître une des plus vilaines tâches de notre civilisation. Les inventions scientifiques et mécaniques loin d'être nécessairement en antagonisme avec la vraie beauté de la vie peuvent en devenir le plus précieux auxiliaire si elles concourent au développement de l'humanité au lieu d'être simplement utilisées dans un but commercial. Taureau à ce sujet est un maître plus avisé que Ruskin. Si tout était comme il semble dit-il et si l'homme asservissait les éléments dans un noble dessin si le nuage qui plane sur l'engin était la transpiration d'oeuvres héroïques s'il était aussi bienfaisant que celui qui flotte sur le champ du fermier alors les éléments et la nature elles-mêmes s'associeraient gaiement à l'homme et lui servirait d'escorte dans ses travaux. Je n'ai pas l'intention d'énumérer les différentes injustices dont les animaux domestiques sont victimes. Il suffit de montrer qu'elles sont dues à l'oubli injustifiable de leurs nombreuses qualités et à l'indifférence méprisante qui, en dépit du bon sens et de la raison, les fait encore appeler brutes. Ce qui a été dit des chevaux à cet égard s'appliquent encore plus d'à propos aux animaux domestiques du deuxième groupe. les moutons, les chèvres et les bœufs sont regardés comme simples bétails tandis que les cochons, la volaille, les lapins et autres et autres produits de la ferme encore moins bien considérés sont traités constamment avec la plus brutale dureté par leurs possesseurs. Que celui qui doute de ses assertions se rende sur un marché de bestiaux et qu'il étudie les scènes qui s'y jouent. C'est le moment de parler brièvement de la castration des animaux. Je pense que seule une nécessité impérative pourrait justifier une telle pratique. Non seulement cette mutilation est douloureuse par elle-même mais de plus elle prive ceux qui la subissent de leurs éléments caractéristiques les plus vigoureux et les plus nobles. On dit et je ne puis préciser jusqu'à quel point c'est vrai qu'autrement l'homme ne pourrait maintenir sa domination sur les animaux domestiques. Mais à cela j'ai pu objecter que cette domination n'est pas destinée à se perpétuer sous la force aiguë qu'elle revêt actuellement et que les diverses pratiques qui sont nécessaires aujourd'hui grâce à notre fausse position devant les animaux seront sans doute peu à peu abandonnées avec le futur système humanitaire. D'ailleurs la castration du bétail des moutons des cochons de la volaille en vue d'augmenter leur poids et de perfectionner leur saveur est dès à présent tout à fait inutile et injustifiable. Le taureau comme dit Chellet est dégradé dans le bœuf et le bélier dans le mouton par une opération contre nature inhumaine pour que la fibre flasque offre une plus faible résistance à la nature urbaine. C'est un sujet désagréable sous tous les rapports et auquel la plupart des gens n'aiment pas à penser probablement parce qu'ils sentent que cette coutume ne pourrait survivre à l'épreuve critique de la réflexion. Passons à une autre classe d'animaux domestiques ceux qui sont encore plus intimement rapprochés de l'homme les familiers de sa demeure. Le chien est sans doute mieux traité qu'aucun autre animal cependant pour trouver que nous sommes encore loin de l'apprécier rationnellement selon sa valeur il suffit de rappeler qu'un grand nombre de personnes le prennent comme un sujet convenable et propre à la torture expérimentale connue sous le nom de vivisection. Le chat a toujours été moins bien considéré que le chien et malgré les nombreux exemples disséminés qu'on pourrait opposer à cette affirmation De Quincey somme toute avait raison de remarquer que les gémissements et les cris de cette pauvre race s'ils étaient recueillis dans un musée des horreurs attendriraient les plus endurcis d'entre nous. L'institution des refuges pour les chiens et les chats perdus et mourants de faim est un bon signe de la charité qui se manifeste en quelques coins et c'est en même temps la preuve de l'indifférence avec laquelle on abandonne les plus familiers de nos animaux domestiques. On peut se demander si la condition de favori de la maison est vraiment supérieure à celle de bête de somme. Ces favoris comme ceux des rois sont l'objet d'une affection sentimentale exagérée mais au-devant des bienfaits de la bonté car il est plus difficile d'octroyer des caresses passagères que d'être vraiment juste. On semble oublier dans la grande majorité des cas qu'un animal domestique n'est pas plus fait pour le simple amusement de son propriétaire que pour le simple profit commercial et que pour un être vivant il ne vaut bien mieux être une marionnette inutile qu'un pauvre souffre douleur. Le bichon choyé tout comme le cheval surmené subit une injustice qui provient dans les deux cas d'une même origine de cette croyance enracinée que la vie d'une brute n'a pas de but moral et que la bête n'a pas de personnalité distincte capable de développement et digne d'être prise en considération. Dans une société où l'on considérait les animaux comme des êtres intelligents et non comme des machines vivantes cette absurdité ne pourrait se perpétuer. Tel est notre thèse sur les droits des animaux domestiques écartant d'une part la question délicate de savoir si l'homme est autorisé moralement à utiliser le travail animal et d'autres repoussant la vaine assertion qu'ainsi faisant il agit en bienfaiteur. Nous reconnaissons que les services des animaux domestiques sont devenus par l'habitude un élément important et peut-être nécessaire dans l'économie de la vie moderne. Il est impossible à moins de ne tenir aucun compte du principe même de justice que la rémunération de ces services dépendent du caprice individuel car l'esclavage est toujours haïssable et unique qu'il soit imposé à l'homme ou à l'animal. Avec les droits universels qu'ils possèdent en commun avec tous les autres êtres les animaux domestiques ont un titre spécial à la bienveillance de l'homme et à son impartialité puisqu'ils ne sont pas seulement ses compagnons de vie mais aussi ses compagnons de travail ses dépendants et dans bien des cas ses associés familiers et les autres fidèles de son foyer. Chapitre 3 Les animaux sauvages Si l'on adhère au principe général d'un just animalium on est forcé de reconnaître que les animaux sauvages tout comme les animaux domestiques possèdent des droits bien qu'ils soient moins catégoriques et bien moins faciles à définir. Il est très important d'appuyer sur le fait qu'en dépit de l'affection légale les droits de l'animal ne dépendent pas moralement des droits de propriété et que ce n'est pas seulement aux animaux possédés que nous devons accorder notre sympathie et notre protection. La puissance de la propriété a laissé sa trace indélébile dans toute l'histoire de cette question. Jusqu'au Martin's Act en 1822 la cruauté la plus atroce même contre les animaux domestiques ne pouvait être punie que dans le cas d'infractions prouvées aux droits de propriété. Cette monstrueuse iniquité a été redressée au moins en ce qui concerne les animaux domestiques mais la seule protection légale positive qui soit encore accordée aux animaux sauvages excepté dans un acte de protection des animaux des oiseaux sauvages Wild Birds Protection Act 1880 se borne à défendre de les faire harceler par des chiens et de les exciter à se combattre. Autrement n'importe qui peut les tuer ou les torturer impéniment pourvu que les privilèges sacrés de la propriété soient respectés. Partout a-t-on dit avec raison c'est un crime capital d'être une créature non possédée. Cependant il est certain qu'une créature non possédée a le même droit qu'une autre de vivre sans être inquiétée ou maltraitée lorsque sa tranquillité ne met pas en péril celle de l'homme. Nous sommes autorisés par le plus fort des instincts celui de la défense personnelle à nous protéger contre la multiplication exagérée des espèces qui menaceraient notre suprématie établie. Mais nous ne sommes pas autorisés à tuer inutilement encore moins à torturer un d'être inoffensif quel qu'il soit. Sous ce rapport la situation des animaux sauvages en présence de l'homme est en soit peu analogue à celle des nations barbares vis-à-vis des nations civilisées. Rien n'est plus difficile que de déterminer jusqu'où il est moralement permis de s'immiscer dans l'autonomie des tribus sauvages intervention qui semble dans certains cas favoriser les progrès de la race tandis que dans d'autres elle développe la cruauté et l'injustice. Mais il est hors de doute que les sauvages comme les autres hommes ont le droit de ne subir aucune insulte ni dégradation due aux caprices. De même si nous admettons que l'homme soit justifié par les exigences de sa propre destinée à maintenir sa supprimatie sur les animaux sauvages nous devons lui refuser le droit de transformer son protectorat en tyrannie ou d'imposer plus de suggestions et de douleurs qu'il est indispensable de le faire. Tirer avantage des souffrances des animaux sauvages ou domestiques en faveur du sport de la gloutonnerie ou de la mode est tout à fait incompatible avec la revendication des droits des animaux. Nous pouvons tuer s'il le faut mais nous ne devons jamais torturer ni dégrader. Les lois de défense personnelle dit un vieil écrivain nous autorisent sans aucun doute à détruire les animaux qui nous détruiraient qui nuisent à notre propriété et qui ne font même que nous gêner mais nous devons les épargner quand ils ne sont pas en état de nous faire du tort. Je ne sache pas que nous ayons le droit de tuer un ours sur un îlot de glace inaccessible ou un aigle sur le sommet d'une montagne puisque leur vie ne peut nous laisser ni leur mort nous profiter. Nous sommes incapables de donner la vie nous ne devons pas par conséquent en priver le plus humble insecte sans raison suffisante. Je réserve pour être étudié de plus près dans d'autres chapitres certains problèmes suggérés par le meurtre en masse d'animaux sauvages que le chasseur ou le trappeur détruisent dans un but vaguement supposé utile ou inévitable. En attendant je veux dire un mot des animaux apprivoisés ou séquestrés qui sauvages de nature et nés en liberté sont cependant domestiqués jusqu'à un certain point classe intermédiaire entre les races domestiques proprement dites et les races purement sauvages. L'emprisonnement de ces animaux est-il une violation du principe que nous avons posé ? J'ai peur que dans la plupart des cas il ne faille répondre par l'affirmative. Et ici je dois protester une fois de plus contre la prétention habituelle de vouloir placer ces captifs en obligés devant l'homme qui les privent de leur liberté et de faire rejeter par conséquent comme hors de propos toute plainte contre cette violence et les misères qui en résultent. Il est extraordinaire que les penseurs compatissants et sérieux champions des droits des animaux puissent se laisser égarer par un argument erroné et léger. Les animaux nuisibles dit un de ses écrivains et les animaux qui disputent à l'homme les produits de la terre peuvent naturellement être séquestrés ils y gagnent car autrement on ne les aurait pas laissés vivre. Et ainsi on prétend en quelque sorte qu'une ménagerie est une sorte de paradis pour les animaux sauvages qui en compassion de la perte de leur liberté se trouvent délivrés comme on se plaît à le supposer de l'appréhension et du sentiment d'insécurité si lourd à supporter. Mais cette notion de l'avantage qu'ils en tirent n'est rien de plus qu'une supposition arbitraire car en premier lieu une mort prompte par tout ce que nous en savons est peut-être préférable à une lente agonie. Ensuite la prétention d'affirmer que les animaux sauvages se plaisent en captivité est encore plus absurde que la déclaration épiscopale qui donne la vie de l'animal domestique pour très confortable suivant son point de vue. Arracher un animal sauvage à sa liberté plein de vitalité et de lui-même et l'enfermer pour le reste de ses misérables jours dans une cellule où il a juste la place de se retourner et où il perd nécessairement tous ses traits distinctifs de son caractère c'est-il me semble un démentier aussi énergique qu'on puisse l'imaginer à la théorie des droits de l'animal. On ne peut même pas alléguer la valeur scientifique de ces établissements au moins quand il s'agit des animaux les plus sauvages et les moins dociles car il est impossible de soutenir que leur vue soit nécessaire en aucune manière à l'avancement des connaissances humaines. Que cherchent les braves gens qui vont dans les jardins au jour de fête pointer leur parapluie sur un chat huant clignotant et jeter des biscuits dans l'immense gosier de l'hippopotame ? Ni bêtes ni oiseaux sauvages certainement car les meilleures ménageries n'en ont jamais possédé de vraie mantelle et leurs tristes échantillons pauvres bêtes sans vigueur rappellent bien peu les habitants de la forêt et de la prairie les vrais animaux sauvages. Au lieu d'emmurer pour toute leur vie ces victimes de notre curiosité morbide il serait plus humain de les tuer puis de les empailler ce sera à la fois moins cruel et moins dispendieux et profiterait tout autant à la science. Naturellement ces remarques ne s'appliquent pas avec la même autorité à la domestication de certains animaux sauvages qui s'apprivoisent promptement en captivité et que l'homme dresse avec intelligence à quelques buts pratiques. Par exemple quoique nous puissions entrevoir un ton où l'on ne croira pas nécessairement de transformer les éléphants sauvages en bêtes de somme il faut reconnaître qu'il est bien moins cruel d'employer les animaux comme serviteurs que de les condamner à un long terme d'imbécilité assoupissante et inutile. Il ne peut y avoir de règles morales absolues en ces matières qu'il s'agisse de la liberté humaine ou de la liberté animale je déclare seulement que nous ne devons pas restreindre soit l'une soit l'autre sans raison sérieuse et tout le monde l'admettrait si on n'avait pas l'habitude de regarder les animaux comme dénués de pute morale et d'individualité. Il faut aussi s'élever très fortement contre la mise en cage des oiseaux sauvages chanteurs On dit que ces malheureux prisonniers sont sacrifiés au plaisir d'autres prisonniers encore plus infortunés enfermés dans une chambre de malades ou dans une cité enfumée Mais cette excuse n'est acceptée que par les gens qui se leurrent ou qui ne veulent pas regarder les faits tels qu'ils sont Je m'imagine que peu de malades s'éguerraient au dépens de la vie captive suspendue à leurs fenêtres s'ils savaient quelle ville stérile et brisée se doit être Les métiers d'oiseleur et d'oiseulier sont féconds en horreur Et ces horreurs sont dues à la folie de la mode à l'insouciance endurcie non du brutal oiseleur à ses brutales trop souvent qui portent le poids odieux de ses cruautés mais des respectables bourgeois qui achètent des alouettes et des lignos sont le plus petit scrupule et la moindre réflexion Enfin je veux montrer que si nous désirons nous rapprocher des animaux sauvages ce rapprochement doit être basé sur une véritable affection pour eux considérés comme des êtres vivants comme nous et non sur la force et la ruse qui nous servent à les arracher de la retraite natale à dévier toute leur vie et à les abaisser au rang de favoris et de curiosité ou de travailleurs automates économiques Pour comprendre les animaux aussi bien sauvages que domestiques il faut les regarder avec cette sympathie que Wordsworth montre C'est le vent dans l'air descendant sur terre jusqu'aux êtres infimes que les arbres de la forêt protègent contre l'ardeur du soleil et l'âpreté des vents belle créature à qui le ciel a donné avec amour une vie calme et sans péché Chapitre 4 Abattage des animaux pour l'alimentation Il est impossible de discuter à fond et d'une manière concluante le principe des droits de l'animal si l'on ignore comme ignore beaucoup de soi-disant humanitaires l'immense importance de la question alimentaire L'origine de l'alimentation animale ne nous intéresse pas sérieusement Supposons suivant la proposition la plus accréditée que les animaux furent d'abord égorgés par les tribus nomades sous l'impulsion du besoin et que l'usage ainsi engendré puis favorisé par l'invention religieuse des sacrifices sanglants propitiatoires prévalus après que les causes premières eurent cessé d'exister Ce qu'il faut noter comme plus important c'est que la force de cette habitude la fait considérer comme une nécessité de la civilisation moderne et que cette opinion a beaucoup nué à l'étude des relations morales de l'homme avec les animaux On admettra je pense qu'il est difficile de reconnaître ou de revendiquer les droits d'un animal dont on a l'intention de faire son dîner difficulté qui n'a pas été surmontée d'une manière satisfaisante par ces moralistes qui tout en acceptant l'usage de l'alimentation animale comme en dehors de toute discussion se sont efforcés néanmoins de fonder une morale humanitaire inébranlable Étrange contradiction de conduite dit le philosophe chinois de Goldsmith en commentant ce dième Ils plaignent et ils mangent l'objet de leur compassion Il faut encore remarquer que la sanction implicitement donnée aux terribles douleurs que le bouvier et l'abatteur infligent aux bétails inoffensifs rend presque impossible par analogie la répression d'autres injustices qui s'accomplissent partout autour de nous Et les adversaires de la réforme humanitaire n'ont pas manqué de tirer parti de cet obstacle C'est pourquoi aussi beaucoup d'écrivains humains dans d'autres cas esquivent la question gênante de l'abattoir et l'obscurcissent par un nombre de contradictions et d'excuses déplacées En voici quelques exemples Nous privons les animaux de la vie dit Bentham en faisant une délicieuse et naïve application de la morale utilitaire et nous en sommes justifiés car leur douleur n'égale pas nos plaisirs Dans les dessins de la providence universelle dit Lawrence les services de l'homme et de la bête doivent être réciproques et la plupart des animaux ne peuvent s'acquitter du travail et de la peine de l'homme que par le sacrifice de leur vie Schopenhauer plaide à peu près dans les mêmes termes en faveur de l'homme L'homme privé de toute nourriture animale surtout dans le nord dit-il souffrirait plus que l'animal ne souffre d'une mort brusque et imprévue Encore devons-nous l'adoucir à l'aide du chloroforme Puis il y a l'argument tiré de la prétendue sanction de la nature Mes scrupules écrit Lord Chesterfield n'ont pu s'accorder avec l'usage d'un si horrible repas jusqu'à ce que je fusse convaincu après de sérieuses réflexions de sa légalité selon l'ordre de la nature qui a institué la domination universelle sur le faible comme un de ses principes fondamentaux Enfin nous trouvons le redoutable palais qui repousse comme dénué de valeur l'appel à la nature pour s'appuyer sur l'écriture sainte Un droit à la chair des animaux Il semble nécessaire de nous disculper de la douleur et du tort que nous causons aux animaux en restreignant leur liberté en mutilant leur corps et finalement en les tuant pour notre plaisir ou notre avantage Les raisons que l'on donne pour justifier ces attentats sont les suivantes Les différentes espèces d'animaux sont créées pour s'entredévorer On peut donc croire par une sorte d'analogie que les espèces humaines sont faites pour s'en nourrir A cela je répondrai que l'analogie proposée est très imparfaite puisque les animaux n'ont aucun autre moyen d'entretenir leur vie tandis que nous en avons car toutes les espèces humaines pourraient subsister uniquement de fruits de légumes d'herbes et de racines comme le font actuellement beaucoup de tribus de l'Industin Il me semble qu'il serait difficile de soutenir ce droit par des arguments tirés de l'ordre de la nature et que nous sommes obligés de nous en tenir à la permission mentionnée dans l'écriture D'après les citations ci-dessus qu'on pourrait multiplier indéfiniment il est évident que la fable du loup et de l'agneau se retrouve à chaque instant dans l'attitude de nos moralistes et de nos philosophes vis-à-vis des victimes de l'abattoir Humphrey Primat avait bien raison de remarquer que nous s'améageons et pressurons toute la nature dans ses plus faibles et plus tendres parties pour lui extorquer si c'est possible quelques concessions qui fournissent l'apparence d'un argument Certains écrivains Michelet entre autres se montrent à ce sujet beaucoup plus habile et plus charitable et bien qu'ils ne voient aucun moyen d'éviter l'usage de la viande ils n'essayent pas au moins de le défendre par de faux raisonnements L'animal a aussi son droit devant Dieu dit Michelet L'animal sombre au mystère mon dimanche de rêve et de douleur muette mais des signes trop visibles expriment ces douleurs à défaut du langage Toute la nature proteste contre la barbarie de l'homme qui méconnaît Avili qui torture son frère inférieur La vie, la mort le meurtre qu'implique la nourriture animale ces durs et amers problèmes se posent devant mon esprit misérables contradictions Espérons un autre globe où les basses et les cruelles fatalités de celui-ci pourront nous être épargnés En attendant cependant il est vrai et la science l'affirme chaque année qu'il n'y a pas de cruelle fatalité comme l'imagine Michelet L'anatomie comparée a montré que l'homme par sa structure n'est pas carnivore mais bien frugivore L'expérience a également montré que l'alimentation animale est tout à fait inutile pour entretenir une bonne santé On ne saurait trop apprécier cet aveu d'une vérité qui était familière dans tous les temps à quelques penseurs éclairés et qui est si important dans la question des droits de l'animal Il supprime une difficulté qui a longtemps refroidi l'enthousiasme ou faussé le jugement de l'école humanitaire des moralistes européens et permet d'aborder le sujet des relations entre l'homme et les animaux avec un esprit d'examen plus équitable et plus indépendant Pour le moment il n'entre pas dans mon but de défendre le végétarisme mais en raison de la quantité de preuves à s'il a trouvé que le transport et l'abattage des animaux se font forcément dans des conditions de cruauté atroces et qu'un grand nombre de personnes ont vécu en bonne santé pendant des années sans manger de viande on peut au moins dire qu'il est impossible de s'occuper sérieusement de la question des droits de l'animal si l'on ne donne pas à cette partie du sujet la plus grande et la plus forte attention Il y a une centaine d'années on aurait pu trouver quelques raisons pour déclarer Il n'y en a plus aujourd'hui Il y a deux points particulièrement significatifs dans cet ordre d'idées Premièrement c'est qu'avec les progrès de la civilisation les cruautés inévitables du système d'abattage se sont aggravées plutôt qu'adoucies par la nécessité de transporter les animaux à de grandes distances par terre et par mer dans des conditions de rapidité générale inconciliables avec la moindre préoccupation de bien-être Secondement c'est que le sentiment de répugnance qu'éprouve toute personne sensible et d'esprit délicat à la vue au souvenir et même à la pensée ou à la mention de la boucherie s'accentue de plus en plus si bien que les détails de cette opération répugnante sont dissimulés autant que possible à la vue et confiés à une classe de paria qui font un ouvrage que ne voudraient pas faire pour eux-mêmes des hommes mieux élevés Ces deux faits nous montrent clairement d'abord que la conscience publique ou tout au moins la conscience humanitaire a grand sujet d'être mal à l'aise devant l'abattage et ensuite que cette gêne se manifeste visiblement Beaucoup d'apologistes de l'usage de la viande et aussi de la chasse aux renards essayent de se disculper en disant que la douleur infligée aux animaux quand on les tue est plus que compensée par le plaisir dont ils jouissent pendant leur vie puisqu'autrement ils n'auraient pas existé C'est un argument plus ingénieux que convaincant et qui remplace tout simplement le vieux sophisme déjà combattu avec lequel nous nous constituons arbitrairement les portes-paroles de nos victimes Mr. E. B. Nicholson par exemple pense que nous pourrons croire assez ardiment que s'il, le renard était capable de comprendre la question et d'y répondre il choisirait la vie avec toutes ses peines et tous ses risques plutôt que le néant sans eux Malheureusement pour la valeur de cette supposition entachée de partialité on n'a jamais rapporté que cette étrange alternative ait été soumise soit au renard soit au philosophe de sorte qu'il reste à trouver un précédent pour appuyer la supposition En attendant au lieu de commettre la grosse absurdité de parler de la non-égalisation de l'existence comme d'un état bon ou mauvais et comparable à l'existence nous ferions mieux de nous rappeler que si les animaux ont des droits ils doivent en jouir depuis leur naissance jusqu'à leur mort et que nous ne devons pas échapper à nos responsabilités en évoquant un choix imaginaire avant la vie dans des conditions également imaginaires avant la vie Actuellement le plus fâcheux effet de l'usage de la viande par rapport à l'étude des droits de l'animal c'est d'abaisser la raison d'être même d'un nombre infini de créatures que l'on fait entrer dans la vie sans autre but que de leur refuser le droit de vivre Il est oiseux d'insister sur la guerre meurtrière que nous voyons se livrer dans la nature sauvage quand le plus faible animal devient la proie du plus fort car là au moins et souvent la coopération modifie l'action de la compétition les races faibles vivent suivant leur instinct et conservent toute leur chance tandis que les victimes des carnivores humains naissent et croissent prédestinés sans appel à une tuerie plus ou moins éloignée de sorte que toutes leurs tendances naturelles sont déviées et que tout individu ne représente guère plus que du bœuf du mouton ou du porc animé Ceci est une violation flagrante des droits des animaux telle que la conscience de l'humanité commence à la concevoir On a dit avec raison qu'entretenir un homme esclave ou serviteur uniquement pour notre avantage ou entretenir un animal pour le manger est une fausseté On ne peut regarder cet homme ou cet animal en face Que ceux qui connaissent les horreurs de l'abattoir et qui savent qu'on peut vivre sans viande puissent se contenter d'une permission de l'écriture en réponse aux arguments des partisans de la réforme alimentaire C'est un exemple de la force extraordinaire de l'habitude qui finit par tromper et les yeux et le cœur d'hommes compatissant à tout autre regard Je citerai le passage suivant de A Plee for Mercy to Animals comme un exemple typique de la perversion du sentiment à laquelle je fais allusion Non seulement dans l'Inde superstitieuse dit l'écrivain dont les idées concernant la superstition semblent assez confuses mais aussi dans ce pays il y a des végétariens et autres personnes qui protestent contre l'usage de la chair de l'animal en même temps par raison de santé et sous prétexte que cette coutume implique un abus de pouvoir de la part de l'homme Nous pouvons opposer à leur appréciation la permission évidente du divin auteur de la vie Mais une permission formelle ne peut jamais sanctionner une douleur inutile Mais si l'on peut se passer de viande comment prétendre que la douleur inévitable de l'abattage n'est pas inutile ? J'espère que ce ne sont pas des objections sentimentales et superstitieuses telles que celles-ci qui pourront retarder l'ère d'humanité et de justice La réforme du régime se fera lentement sans doute et s'accomplira dans bien des cas isolés avec des difficultés et des mécontes Du moins nous pouvons dire qu'un humanitaire que tout humanitaire doit se convaincre de la nécessité de la réelle nécessité de manger de la viande avant de rien conclure au sujet des droits de l'animal On voit aisément que plus on discutera la question plus le résultat devra être décisif Quelle que soit mon habitude personnelle écrivait Thoreau je ne doute pas que la race humaine dans sa marche progressive ne soit destinée à rejeter l'alimentation animale aussi sûrement que les tribus sauvages ont cessé de s'entremanger quand elles ont pris contact avec les peuples plus civilisés Chapitre 5 La chasse ou boucherie d'amateurs Cette forme particulière de récréation qu'on appelle sport par euphémisme est en étroite connexion historique avec l'usage de la viande car le chasseur dans l'ancien temps comme le boucher aujourd'hui était le pourvoyeur dont dépendait la famille pour sa provision journalière de victuailles La chasse moderne cependant telle qu'on la pratique dans les pays civilisés d'Europe n'est qu'une sorte de boucherie d'amateurs comme on l'a si bien dit c'est-à-dire une sorte de tuerie qui n'a d'autre nécessité que le plaisir et la distraction De même que les jeunes nobles pendant des scènes sauvages et les représailles des guerres de religion saisissaient l'occasion d'exercer leur adresse à l'épée et de se perfectionner dans l'art de porter gracieusement un coup mortel le chasseur transforme un ancien métier prosaïque et peut-être répugnant en un passe-temps agréable et de bon ton Il est clair que cette boucherie d'amateurs est en quelque sorte la plus vaine et la moins justifiable de toutes les infractions au principe des droits de l'animal S'il est nécessaire de tuer homme ou animal qu'on tue mais chercher son propre plaisir dans les affres et de la mort d'autres créatures c'est vraiment une stupidité désolante Wardsworth avait bien raison de déclarer comme moral de son Hearthlypwell qu'il ne faut jamais mêler notre plaisir et notre orgueil à la douleur du plus humble des êtres sensibles C'est une sorte d'endurcissement et d'insensibilité qui conduit à chasser Le chasseur par la force de l'habitude ou de l'influence héréditaire ne peut ni comprendre la douleur ni compatir aux souffrances qu'il cause et comme le plus souvent c'est un homme à perception paresseuse il lui est beaucoup plus facile de suivre ses chiens qu'un argument Son plus grand défaut est donc sa meilleure excuse car on peut dire de lui ce qui ne pourrait s'appliquer à d'autres bourreaux Il ne comprend pas l'importance de ses actions C'est au casuiste de décider si cet inconscient se rend sa position meilleure ou pire Dire qu'on sera obligé de le tuer dans tous les cas c'est offrir une raison déplorable et qui ne peut en aucune façon autoriser à torturer un animal C'est un argument qui pourrait aussi bien justifier les barbaries de l'amphithéâtre romain En temps et en lieu il peut être excusable de tuer les loups et les autres espèces nuisibles Mais le sportsman de nos jours ne veut même pas s'occuper de l'extermination d'animaux tels que le renard par exemple qui menace les intérêts de la communauté Il les réserve Notez l'ironie involontaire du terme Puis réfléchissant après coup Il demande aux animaux de lui savoir grouer de sa charitable et bienveillante intervention En un mot Il entreprend de débarrasser le pays d'un fléau Puis trouvant plaisir à l'oeuvre Il s'arrange de manière à la faire dure indéfiniment Promettez de vos autant de reconnaissance aux vautours qui lui rongeaient le foie que les animaux en doivent aux chasseurs qui les réservent Et ceci me fournit une nouvelle occasion de protester contre l'hypocrisie du pharisien qui n'ose prendre hautement la responsabilité de ses plaisirs personnels Quel nom pourrions-nous appliquer dit un auteur d'essai du XVIIIe siècle à un être supérieur qui sans cause ni profit sans repos ni trêve sans pitié ni remords tourmenterait les hommes pour s'amuser et qui s'efforcerait en même temps de protéger leur vie et de propager leur espèce afin d'augmenter le nombre des victimes sacrifiées à sa malveillance et qui serait d'autant plus heureux qu'il causerait plus de moi Je demande quel nom assez détestable nous pourrions trouver pour un tel individu Cependant si nous considérons le cas et notre situation intermédiaire avec impartialité nous reconnaîtrons que le sportsman vis-à-vis des animaux ne le cède en rien à cet être-là Les excuses qu'on allègue en faveur des exercices anglais en plein air en général et de la chasse en particulier sont pour la plupart aussi inconséquentes qu'irrationnelles On dit souvent que ces sports entretiennent la virilité de notre caractère national assertion étrange si on remarque que ces sortes de luttes sont des jeux lâches grâce à l'inégalité des conditions pour les combattants Mais en dehors de cette considération quel droit avons-nous de cultiver des qualités personnelles au dépend des souffrances inexprimables qui en résultent pour l'animal On peut pardonner de telles actions à un sauvage ou à un écolier chez qui la nature primitive prédomine mais elles sont indignes d'un homme civilisé et raisonnable Quand inventer l'heureuse influence des fieldsports qui mettent l'homme en présence des sublimités de la nature je répéterai seulement ce que j'en ai déjà dit ailleurs que les dynamiteurs qui traversent l'océan pour faire sauter une ville anglaise pourraient aussi justifier le but de leur voyage en affirmant que la traversée leur fait éprouver la noble et enivrante influence de l'Atlantique Au point où l'affaire en est entre le chasseur et ses victimes on se doute qui donne le profit et qui doit la gratitude Malheur aux peuples ingrats dit Michelet Et ce mot veut dire ici les peuples chasseurs qui sans mémoire de tant de biens que nous devons aux animaux ont exterminé la vie innocente Une sentence terrible du créateur pèse sur les tribus de chasseurs Elles ne peuvent rien créer Nulle industrie n'est sortie d'eux Nulle art Une chose choquante et hideuse c'est de voir un enfant chasseur de voir la femme goûter admirer le meurtre y encourager son enfant Cette femme sensible et délicate ne lui donnerait pas un couteau mais elle lui donne un fusil La chasse est une brutalité qu'on ne tolérerait pas à un seul jour dans un pays où la justice la liberté et la civilisation ne seraient pas de simples mots Ils ne comprennent pas dit Sir Thomas More en parlant de ses citoyens modèles d'utopiens qu'il y ait plus de plaisir à voir des chiens courir après un lièvre qu'à voir un chien courir après un autre chien car si c'est la poursuite qui amuse l'amusement est le même dans les deux cas mais si le plaisir consiste à voir le lièvre tué et déchiré par les chiens il vaudrait mieux avoir pitié de ce pauvre animal inoffensif et craintif écharpé par des chiens forts, féroces et cruels Pour être exact l'attrait du sport ne se trouve ni dans la poursuite ni dans la mort mais dans l'excitation de sentir qu'une vie la vie d'un autre est en jeu et que la chance du poursuivant contre le poursuivé est une affaire de hasard Quelqu'un qui a toute autorité pour traiter ce sujet suppose que des pistes artificielles bien tracées par des experts mettrait à l'épreuve aussi bien les chiens que les chasseurs mais alors une vie terrifiée palpitante ne lutterait pas en tête C'est pourquoi cette combinaison ne peut satisfaire ceux qui trouvent du plaisir dans le sang Le cas est encore plus révoltant lorsque l'animal sauvage de nature est devenu domestique par la force des choses et du milieu Tels sont les serres d'Ascott ces victimes du royal sport un des derniers vestiges et des moins excusables de la barbarie du régime féodal Je voudrais faire remarquer ici qu'il est urgent d'amender les lois relatives au bon traitement des animaux ou du moins de les interpréter plus sagement de façon par exemple à protéger les serres apprivoisées dont la torture sanctionnée par la couronne et par l'état est depuis longtemps réprouvée par l'opinion publique Les combats d'ours et de coques sont maintenant interdits par une ordonnance légale et il est grand temps que le sport tout aussi démoralisant de la chasse aux serres apprivoisées soit considéré au même point de vue On peut en dire autant de quelques sports pratiqués par les ouvriers anglais par exemple de la chasse aux lapins cette distraction si populaire dans beaucoup de villages du nord Les défenseurs de la boucherie d'amateurs quand il s'agit de discuter cette question mettent volontiers en présence deux classes qui se rejettent réciproquement le premier tort D'une part ils défendent le sport aristocratique sous prétexte que les ouvriers s'adonnent également à ce même passe-temps De l'autre de l'autre ils s'élèvent contre l'injuste opposition aux amusements des pauvres tandis qu'on laisse les lords et les ladies libres de chasser impugnément le cerf La réponse évidente à toutes ces arguties c'est que toutes les cruautés qu'elles soient pratiquées par le pauvre ou par le riche sont pareillement inconciliables avec la justice et l'humanité puisqu'il est peu flatteur pour les travailleurs de suggérer qu'ils n'ont rien de mieux à faire pendant leurs heures de loisirs que de torturer ce pauvre lapin Martin l'auteur du célèbre acte de 1822 avait remarqué qu'un tel argument témoigne plus de mépris que de sympathie pour les classes ouvrières c'est comme si l'on disait pauvres gens laissez-les tranquilles ils ont peu d'amusement qu'ils s'amusent rien n'est plus révoltant que la manière dont on traite des lapins des rats et autres petits animaux sous prétexte que c'est de la vermine on les prive de la protection de la justice et de la charité ceci est encore un exemple de l'influence qu'un terme insultant peut avoir sur les tendances barbares de notre époque quel spectacle démoralisant surtout quand il est donné en amusement à la jeunesse que celui de la mort et de la torture de la vermine quel horrible usage de placer le long des chaussées et des haies des pièges d'acier dans lesquels on laisse souvent les victimes des heures et même des jours dans une agonie de douleur et d'angoisse si les animaux ont des droits ces droits sont sûrement outragés là de la manière la plus flagrante et la plus inexcusable cependant il n'est pas possible de réprimer ces barbaries parce que les lois telles qu'elles sont qui défendent les cruautés envers les animaux ne concernent pas la vermine tout ce qui a été dit de la chasse s'applique aussi avec moins de force peut-être mais en vertu des mêmes notions au tir et à la pêche peu importe quand il s'agit des droits des animaux que vous courriez votre victime avec une meute de chien que vous lui envoyez un coup de fusil ou que vous la tiriez de l'eau avec un hameçon il s'agit seulement de savoir si l'homme a le droit de tuer les animaux ou de les faire souffrir pour la satisfaction de son plaisir et de son caprice la réponse n'est guère douteuse en finissant ce chapitre je citerai un témoignage frappant de la perversité et de l'injustice du sport considéré sous une de ses formes les plus raffinées le culte du faisan car dit Lady Florence Dixie est-ce autre chose que le massacre annuel délibéré et de sang-froid de milliers et de dizaines de mille d'oiseaux apprivoisés élevés dans ce but qui sont littéralement jetés à l'étreinte de la mort et abattus d'une manière particulièrement brutale un roulement rempli d'air les batteurs frappent à petits coups et crient le tapage est dominé par les cris déchirants des lièvres et des lapins blessés dont quelques-uns se traînent les deux pattes de derrière brisées ou se débattent dans l'agonie et les faisans on en voit de tous côtés les uns s'élèvent les autres tombent il y en a deux morts mais le plus grand nombre battent de l'aile blessés sur le sol les uns ont les ailes et une patte brisée les autres les battent et une aile fracassée quelques-uns ont simplement du plomb dans l'aile et courent se cacher d'autres mortellement blessés rendent leur dernier souffle au milieu du vacarme que font leurs ennemis et on appelle cela sport tout sport est horrible depuis la chasse aux lièvres de l'homme riche jusqu'à la chasse aux lapins de l'homme pauvre quel qu'il soit il révèle le tigre qui veille en nous et que seule une civilisation plus noble délogera chapitre 6 la mode meurtrière nous venons de voir qu'elles sommes de souffrances tout à fait inutiles et dues à l'abatteur qui tue par métier et aux sportsman qui tue par passe-temps les victimes étant considérées dans les deux cas comme de simples automates sans raison et sans autre finalité que la satisfaction des besoins les plus artificiels ou des caprices les plus cruels des hommes il faut dire à présent quelques mots du commerce des fourrures et des plumes mots qui signifient le massacre des mammifères et des oiseaux pour l'habillement ou pour la parure de l'homme sujet qui se rattache d'une part à l'usage de la viande et de l'autre quoique moins directement au sport ce que j'en dirais ne se rapporte pas bien entendu à la laine et autres substances qu'on peut obtenir sans liser l'animal qui les fournit il est évident que dans ce cas comme dans celui de la boucherie la responsabilité des dommages produits retombe en dernier lieu sur ceux qui demandent des choses inutiles plutôt que sur ceux qui sont obligés d'y pourvoir en raison des conditions économiques de leur état le vrai coupable ce n'est pas l'homme qui tue l'oiseau c'est la dame qui porte des plumes sur son chapeau mais nous dira-t-on peut-être l'emploi des fourrures et des plumes est-il vraiment inutile si nous considérons seulement les besoins et les goûts actuels de la société on peut admettre que le retrait soudain inattendu des matériaux d'origine animale sur lesquels notre civilisation compte provoquerait un embarras sérieux on pourrait être obligé comme nous l'opposent les alarmistes d'aller se coucher sans bougie et de s'éveiller sans soulier mais il faut se rappeler que de telles réformes loin de s'effectuer d'un seul coup s'accomplissent au contraire avec une extrême lenteur et en réfléchissant un peu on découvre ce que l'expérience nous a déjà confirmé dans plusieurs cas qu'il n'y a pas de substance animale de première nécessité qui ne puisse être remplacée quand il le faut par le règne végétal ou le règne minéral prenons par exemple le cuir matière qui est employée presque partout et qu'on peut regarder non sans raison à l'époque actuelle comme indispensable que ferait-on sans le cuir ? c'était par le fait une question qu'on posait souvent aux végétariens pendant les premières années du mouvement de la réforme alimentaire puis on a trouvé que le cuir végétal pourrait être employé dans la cordonnerie et que la conséquence qu'on reproche actuellement aux végétariens n'est que temporaire et passagère il est clair qu'on utilisera les peaux des bœufs aussi longtemps qu'on les tuera pour s'en nourrir mais il est difficile de prévoir que graduellement en cessant de manger de la viande on cessera d'employer les peaux et que l'esprit inventif de l'homme ne manquera pas de les remplacer il ne faut donc pas croire qu'un produit indispensable pour l'instant soit absolument nécessaire d'une manière permanente si les conditions de la vie viennent à se modifier en insistant sur ce point caractéristique je veux seulement me garder par anticipation contre un argument plausible avec lequel on discrédite souvent toute la théorie des droits de l'animal à quoi bon dit-on entrer dans les considérations sentimentales d'un humanitarisme impossible pour se heurter à des dilemmes ou à des difficultés insurmontables de non plus que la consommation de produits d'origine animale fait si bien partie de tout notre système social qu'on ne peut y renoncer sans que la société elle-même se désagrège j'affirme que le cas n'est pas aussi désespéré qu'il est aisé de commencer dès à présent et de prévoir le plan suivant lequel le progrès s'accomplira ce qui est impossible pour nous deviendra possible pour nos descendants en résultat des réformes que nous devons commencer à adopter ceci dit on peut admettre qu'au début les humanitariens feront bien de distinguer entre les produits d'origine animale qui sont convertis en objets de première nécessité et ceux qui ne font que favoriser les caprices du luxe et de la mode le quand et le où prennent une très grande importance dans ces questions il semble assez naturel que le chasseur représentant d'une époque rude et sauvage s'attribue les dépouilles des bêtes qu'il a vaincu mais si un esquimau peut porter convenablement des fourrures et un pot rouge des plumes il ne s'ensuit pas que cet appareil convienne à un habitant de Londres ou de New York au contraire un usage qui est parfaitement naturel dans un cas peut être de très mauvais goût dans un autre Hercule triomphant dans la peau du lion de Némé est un modèle pour le peintre et le poète en serait-il de même s'il avait acheté la peau toute préparée chez un industriel du temps ce que nous pouvons condamner sans hésiter c'est la barbarie aveugle et insouciante qui a saccagé et qui saccage encore des provinces et même des continents sans se douter que les oiseaux et les quadrupèdes dont l'extermination marche rapidement ont quelque autre but dans la nature que celui d'être sacrifié à la vanité humaine pour que messieurs et dames se partent comme dans la fable de peau et de plumes d'emprunt quels soucis ont-ils de la beauté de la douceur et de l'intelligence des représentants de la vie animale qu'il leur importe que les animaux prennent part à l'accomplissement de l'évolution progressive universelle de tous les êtres vivants ou que des espèces entières périssent transformées en chapeaux par ébullition comme le castor ou en jaquettes de dames comme le phoque quoi qu'il en soit à d'autres égards le commerce des fourrures qui fournit des vêtements de luxe inutile est un commerce barbare et absurde on peut dire qu'il ne détériore pas seulement la peau de ses victimes mais encore qu'il dégrade la conscience et l'intelligence de ceux qu'ils soutiennent on dit qu'un vêtement ou une bordure de fourrure qui semble être d'une seule pièce sont généralement faits d'un grand nombre de morceaux de forme bizarre il est à remarquer qu'une société qui aime tant les feintes et les fictions et qui craint si fort d'affronter les faits recherche particulièrement les costumes qui illusionnent et qui trompent la fable de l'âne dans la peau du lion pourrait il me semble recevoir une nouvelle application mais si le commerce des fourrures donne lieu à de sérieuses réflexions que dirons-nous du commerce des plumes encore plus abominable elle est vraiment meurtrière cette mode qui trouve ses plus beaux ornements dans les corps morts des oiseaux les plus charmants les plus joyeux êtres de la nature un écrivain remarque dans l'encyclopédia britannica que pour énumérer toutes les plumes employées comme ornements il faudrait donner la liste complète de tous les oiseaux connus et qu'on peut se procurer les chiffres et les détails publiés par les écrivains qui ont protesté vainement contre ces derniers crimes de la mode et le pire sont consternants dans leur simplicité rigoureuse et montrent que la cruauté se commet toujours et s'entrêve un marchand de Londres a reçu paraît-il en seule consignation 32 000 oiseaux mouches 80 000 oiseaux aquatiques et 800 000 paires d'ailes un marchand de Paris a eu un contrat pour 40 000 oiseaux et une armée de massacreurs a été chargée d'exécuter l'ordre non moins de 40 000 hirondelles de mer ont été expédiées de Longue Island dans une seule saison pour les modes à une seule vente aux enchères à Londres il a été vendu 404 389 plumages d'oiseaux des âmes occidentales et du Brésil et 356 389 des âmes orientales en même temps que des milliers de faisans et d'oiseaux du paradis cette statistique prouve que les femmes de l'Europe et de l'Amérique ont donné le signal de l'extermination barbare des oiseaux il est impossible de soutenir sérieusement que cette destruction en masse effectuée souvent de la manière la plus révoltante et la plus impitoyable puisse être excusée et justifiée cependant les efforts de ceux qui s'adressent aux meilleurs sentiments des coupables obtiennent peu ou point de succès la cause de cet échec provient sans aucun doute du manque de croyance aux droits des animaux et le mal ne sera pas complètement extirpé tant que cette iniquité et d'autres semblables et surtout leurs sources communes n'auront pas été soumises à une critique impartiale il est évident que je ne blâme pas les efforts spéciaux dirigés contre des cruautés spéciales j'ai déjà fait remarquer que la plus grande responsabilité dans les massacres journaliers qui se font à l'instigation de la mode retombe sur ceux qui la suivent plutôt que sur ceux qui procursent des plus odieuses malheureusement cette opération comme celle de l'abattage du bétail s'accomplissant que le dernier acheteur y prenne part de sorte que le vrai coupable peut très difficilement se rendre compte de sa faute le sportsman ou boucher amateur au moins voit de ses propres yeux les résultats de son art et son insensibilité provient le plus souvent d'un état obtus ou confus de ses facultés morales mais les personnes qui portent des vêtements de peau de phoque ou des chapeaux chamarrés de plumes peuvent avoir assez bon cœur elles se sont fourvoyées par ignorance ou par insouciance et renonceraient sans hésiter à leur habitude si elles savaient par quel procédé on massacre en masse les phoques et les oiseaux mouches cependant il reste acquis que toutes ces questions s'enchaînent et qu'on ne trouvera la solution d'aucune d'elles tant qu'on n'aura pas étudié plus largement le problème de nos rapports avec les animaux pour cette raison il n'est peut-être pas scientifique d'affirmer qu'une cruauté particulière contre les animaux est pire qu'une autre car toutes les formes de cruauté sont comme les fragments d'hydres d'une même souche et bien qu'elles puissent avoir des traits distinctifs et différents il est impossible de les classer qualitativement à l'usage de la viande revient l'orgueilleuse distinction de causer la plus grande somme de souffrances au sport le mérite d'une unique et incomparable aux brutalités pendant que les patrons de la mode meurtrière offrent le plus merveilleux exemple de la faculté que possède l'esprit humain de pouvoir ignorer sa propre responsabilité le changement est si grand quand nous passons l'indifférence aisé du sportsman ou de la modiste à l'attitude déterminée et délibérée du savon que même des champions déclarés des droits de l'animal refusent de tribut une seule et même cause à leur agissement si différent cependant je pense qu'on pourrait prouver que dans ce cas comme dans ceux que nous avons déjà examinés l'injustice de l'homme envers les animaux découle de la croyance que ce sont de simples automates sans âme sans caractère et sans individualité seulement tandis que le sportsman insouciant exprime son mépris dans une battue et la modiste dans un chapeau le physiologiste plus grave accomplit son oeuvre au moyen de la torture expérimentale du laboratoire les hommes se distinguent par leur tempérament et leur profession mais c'est sous l'influence du même préjugé que tous refusent de reconnaître les droits les plus élémentaires des animaux la méthode analytique suivie par la science moderne est telle que l'expos ses représentants les plus autorisés tend à reconnaître qu'il existe un rapport intime entre l'homme et l'animal mais ainsi dément elle a été néfaste à l'étude du jus animalium dans l'esprit de la plupart des hommes voyez comment opère le soi-disant naturaliste avec les animaux dont il prétend étudier la nature dans 99 cas sur 100 il est incapable d'apprécier la qualité distinctive essentielle l'individualité du sujet sur lequel portent ses investigations il accumule seulement des faits et ne peut s'élever au-dessus du rang d'un habile dissecteur de carcasses je pense que la condition primordiale quand vous décrivez un animal dit taureau c'est d'être sûr que vous dépeignez son caractère et son esprit car ce sont ces qualités-là qui donnent sans erreur la résultante de toutes ces parties connues et inconnues sûrement ce qui a le plus d'importance chez un animal c'est son anima son esprit vital qui détermine son caractère et toutes les particularités qui nous intéressent le plus cependant la plupart des livres scientifiques qui traitent des animaux laissent cela de côté pour décrire uniquement le phénomène de la nature morte toute notre histoire naturelle telle qu'on l'enseigne aujourd'hui est basée sur une méthode incomplète qui conduit forcément à l'erreur un oiseau rare se montre-t-il sur nos côtes il est immédiatement tué par quelques amateurs qui le portent avec orgueil au plus proche d'un taxidermiste pour qu'il soit conservé parmi nombreux d'autres corps empaillés au muséum c'est une triste science cette science qui tue et qui dissèque mais elle s'accorde bien avec les tendances matérialistes d'une certaine école et la minorité de ces maîtres seulement peut s'élever au-dessus des autres jusqu'à la maturité de l'entendement et de la clairvoyance car comme dit Michelet la science dans son premier âge est comme l'enfant qui détruit pour le plaisir de détruire elle ne peut étudier sans tuer et le premier usage qu'elle fasse d'un être vivant est de le disséquer oubliant ce tendre respect de la vie dont la nature nous récompense en nous dévoilant ses mystères dans ces conditions il n'est pas étonnant que les savants de notre temps avides de satisfaire leur curiosité et recours à la torture expérimentale qu'on appelle vivisection par euphémisme ils sont saisis et entraînés par la toute puissante passion de connaître et comme sujet propre à satisfaire cette passion ils ont devant eux son défense l'animal sauvage et l'animal domestique que la généralité des hommes déclarent incapables de posséder des droits ils sont habitués bien qu'ils désavouent ouvertement le cartésianisme à traiter les animaux comme des automates comme des choses faites pour être tués disséqués et catalogués dans le but d'avancer la science ils tiennent d'ailleurs leur caractère professionnel de prédécesseurs qui pouvant être bons et sages à d'autres égards n'ont jamais hésité à subordonner les plus fortes impulsions du cœur aux plus faibles des intérêts supposés de la science il semble ainsi que le physiologiste soit vivisecteur comme le gentil homme compagnard et chasseur la torture expérimentale est l'étude des gens de petits savoirs comme le sport et l'amusement des gens de petits esprits quoi que la vivisection ne soit pas comme quelques-uns de ses adversaires semblent le croire un phénomène monstrueux inexplicable mais plutôt le résultat logique d'une certaine habitude d'esprit mal équilibré le dégoût moral qu'elle inspire ne se trouve pas amoindri il est oiseux de revendiquer les droits des animaux si ces droits ne doivent pas les exempter absolument des terribles tortures de la vivisection et les garantir du sort affreux d'être désarticulés écorchés cuits vifs infectés de quelques virus mortels d'être soumis en un mot à toutes les formes de torture que s'est trouvée l'inquisition scientifique nous nous associons de tout coeur à Miss Cobb à propos de ce sujet capital pour déclarer que le minimum de tous les droits c'est être exemplé du plus grand de tous les maux et si un cheval ou un chien n'ont pas de titre suffisant pour esquiver la rage et la mutilation selon les méthodes pasteur et chevaux alors ils ne peuvent avoir aucun droit et noble ou manant peut attenter contre eux sans être puni il est nécessaire de parler énergiquement et sans embâge sur ce point parce que comme nous l'avons déjà dit quelques amis des animaux ont une tendance à tergiverser et à entrer en compromis quand il s'agit de la vivisection comme si l'utilité supposée de cette pratique et les bons motifs de ses adeptes la distinguaient de toutes les autres sortes d'inhumanité bien à contre coeur écrivait un de ses apostas j'excuse la vivisection quand il s'agit d'animaux nuisibles ou qui disputent à l'homme leur nourriture si un animal est condamné à être tué pour certains motifs le vivisecteur peut intervenir en temps voulu l'acheter le tuer comme il l'entend et acquérir sans reproche les connaissances que cette mort peut lui fournir et ma théorie la vie est douce admet que certains animaux pourraient être multipliés spécialement pour le vivisecteur s'ils ne pouvaient exister sans cette clause on mentionnera que cet argument stupéfiant qu'admet la nécessité de la vivisection est une vraie trahison envers les droits des animaux les apologistes de l'inquisition scientifique qui tentent de justifier la vivisection en disant qu'elle est utile et par le fait indispensable à l'avancement de la science et de la civilisation ne connaissent pas la question à fond le scientiste comme je l'ai déjà dit est un homme à demi éclairé supposons supposition complaisante d'après des témoignages médicaux de grande valeur que les progrès de la chirurgie soient favorisés par les expériences du vivisecteur et puis après au lieu de conclure trop vite que la vivisection se trouve justifiée par cette considération un homme sage regardera le côté moral de la question l'injustice odieuse de torturer un animal innocent et la grave injure qu'on fait ainsi au sentiment d'humanité de la communauté le vrai scientiste et le vrai humanitarien sont semblables une science digne de ce nom ne peut ignorer de ce fait indiscutable que la vivisection révolte la conscience humaine même dans une société où la sensibilité n'est pas exagérée la soi-disant science nous sommes malheureusement obligés dans le langage usuel d'employer le mot avec sa signification technique spéciale qui ferme délibérément les yeux sur cette vérité pour ne voir que le côté matériel du problème n'est pas la science mais un assemblage d'opinions partiales qui n'encourent que dans un certain milieu ce qui froisse dégoûte et révolte les instincts généraux de l'humanité ne peut être nécessaire il faudrait mille fois mieux renoncer à l'avantage douteux de certaines découvertes problématiques plutôt que d'outrager la conscience publique en lui faisant confondre le vrai avec le faux le plus court chemin n'est pas toujours le meilleur et il est inconséquent et immoral d'excuser une injustice envers les animaux sous prétexte que la postérité en profitera l'argument est peut-être ingénieux et capable de séduire l'inattentif mais il n'a certainement pas de valeur scientifique s'il y a une tâche brillante une oasis rafraîchissante dans la discussion de ce sujet pénible c'est le fréquent retour de la vieille rengaine c'est pour le bien des animaux ici même dans le laboratoire du vivisecteur où l'on cuit si et dissec nous entendons encore la chanson connue l'orgueilleuse excuse qu'on agit charitablement dans le seul intérêt de l'animalité souffrante qui sait si quelques braves expérimentateurs ne découvrira pas pourvu qu'ils puissent découper un nombre suffisant de victimes quelques panacées pour tous les maux lamentables qui affligent les bêtes et les gens peut-on douter que les victimes elles-mêmes ne rivaliseraient pas entre elles pour se précipiter sous le coteau si elles comprenaient le noble but de leur martyr la seule merveille puisque la cause est si belle c'est que pas involontaire humain ne se soit encore offert à mourir sous la main du vivisecteur on sait que les expériences sur l'homme seraient bien plus utiles et bien plus concluantes que celles qu'on exécute sur les animaux cependant les savons ont l'habitude de se défendre du désir de les pratiquer ainsi et ils s'indignent contre les rumeurs qui circulent à l'occasion et qui les accusent de prendre leurs patients pauvres dans les hôpitaux comme sujet d'expérience anatomique il faut observer que le savon admet sans hésiter le côté moral de la question quand il s'agit de l'homme tantit ce qu'il ne s'en préoccupe aucunement s'il s'agit de l'animal comment justifier cette étrange inconséquence à moins de déclarer que les hommes seuls ont des droits et que les animaux sont de simples choses sans but et qui n'ont aucun titre à la justice et à l'indulgence de la communauté les écrivains scientifiques répètent souvent pour excuser la vivisection qu'il y a d'autres pratiques tout aussi odieuses il faut noter ce trait remarquable et de mauvais augure car lorsque les défenseurs de quelque institution attaquée se mettent à plaider qu'elle n'est pas pire qu'une autre nous pouvons croire que la cause est mauvaise ils saisissent le plus faible argument comme l'homme qui se noie se raccroche au plus fragile soutien ainsi les avocats de la torture expérimentale réduits à s'autoriser des cruautés des bouchers et des bouviers demandent pourquoi la hache et la castration étant admises la vivisection serait condamnée la chasse aussi a fortement choqué les susceptibilités du charitable vivisecteur un écrivain dans la fortnightly review a défini le sport l'amour de la destruction à droite des êtres vivants et il a calculé que le sportsman anglais mutile annuellement 3 millions d'animaux qui s'ajoutent à ceux qu'on tue franchement si les attaques contre la vivisection émanaient primitivement et uniquement des apologistes du sport et de la boucherie ce tout quoqué des savants pourrait passer pour une riposte fine quoique impertinente mais quand on déclare que toute cruauté est indigne de l'humanité et qu'elle ne peut se justifier une telle réponse ne vient pas à propos admettons cependant que si on oppose la brutalité puérique du sportsman à la gravité consciente d'une vivisecteur car je ne doute pas qu'il ait de bonnes intentions ce dernier se trouve en meilleure posture mais d'un autre côté il nous faut nous rappeler que l'homme consciencieux lorsqu'il a tort est beaucoup plus dangereux pour la société que le fripon ou le fou et précisément ce qui rend la vivisection plus horrible c'est qu'elle n'est pas due à l'ignorance et à l'insouciance mais qu'elle représente une violation délibérée avouée et consciencieuse du principe même des droits de l'animal j'ai déjà dit qu'il est toiseux de chercher quelle est la plus mauvaise forme de cruauté envers les animaux car c'est bien ici que nous devons rejeter la science du plus ou moins bien calculé la vivisection si le principe que je défends est en soi peu fondé n'est pas la racine mais la fleur de la barbarie et de l'injustice le nec plus ultra de l'iniquité parmi les agissements de l'homme envers les animaux la racine du mal se trouve comme je le répète constamment dans cette méprisable supposition également méprisable qu'elle soit basée sur des considérations pseudo-religieuses ou pseudo-scientifiques qu'un abîme une barrière infranchissable sépare l'homme de l'animal et que les instincts de justice de compassion et d'amour doivent être soigneusement réprimés dans un sens tandis qu'ils doivent être développés et tendus dans l'autre pour cette raison notre croisade contre l'inquisition scientifique pour être complète et triomphante doit se baser sans concession sur une opposition inflexible à toutes les sortes de cruautés il est inutile de dénoncer la vivisection comme la source de toutes les inhumanités et d'exiger sa suppression immédiate si l'on suppose en même temps que toutes les questions de moindre importance peuvent être ajournées indéfiniment il est vrai que l'émancipation de l'animal comme celle de l'homme ne peut se faire que pas à pas et qu'il est naturel et politique de vouloir tout d'abord frapper ce qui choque le plus la conscience publique je ne veux pas déprécier la sagesse d'une concentration d'efforts sur un point particulier mais je mets en garde mes lecteurs contre la tendance trop commune à oublier le principe général sur lequel s'appuie toute protestation particulière il faudrait traiter ces matières avec un esprit libéral et clairvoyant ceux qui travaillent contre la vivisection ou toute autre injustice en particulier devraient agir comme s'ils voulaient enlever une forteresse à l'ennemi non dans l'espoir de terminer ainsi la guerre et afin d'en faire un point de départ avantageux pour des succès futurs Chapitre 8 Ligne de réforme Après avoir appliqué le principe avec lequel nous sommes partis au quoi où il semble particulièrement oublié nous sommes mieux placés pour estimer les difficultés de la réussite et les chances du succès Cet essai sur les droits de l'animal nous a conduit forcément à une énumération de sévices histoire de cruauté et d'injustice qu'on aurait pu développer avec des détails impressifs s'il y avait eu quelques raisons de répéter ce que d'autres écrivantes sont établies ailleurs d'une manière péremptoire Mais mon principal but était de donner une théorie générale plutôt que des exemples particuliers J'en ai déjà dit assez pour montrer que si l'homme doit beaucoup de gratitude aux animaux pour les nombreux services qu'ils lui rendent il ne peut guère se flatter de leur avoir accordé quelques avantages en retour Si nous considérons des primates les injures atroces que nous infligeons aux animaux et la patience qu'ils nous opposent combien nos provocations sont fréquentes et combien leur ressentiment est rare et dans quelques cas nous sommes faibles ils sont forts nous sommes lents ils sont vifs On serait presque tenté de supposer que les animaux ont combiné un plan général de bienveillance pour donner aux hommes par leur indulgence et leur longanimité des leçons de charité et de douceur Il est maladroit sans doute de s'arrêter trop longtemps sur les injustices dont les animaux ont à souffrir mais il est encore plus maladroit de les ignorer comme les ignorent la plupart des gens Il est grand temps d'appliquer un principe direct rationnel et de cesser d'aller à la dérive sans guide entre une indifférence complète d'un côté et une compassion déréglée mal appliquée de l'autre On a déjà perdu trop de temps à considérer isolément tel ou tel aspect du sujet en reprochant aux autres leur insensibilité pour faire excuser la nôtre comme si un tukwaké pouvait justifier les fautes de l'homme Les terribles souffrances infligées unitélement aux animaux sous prétexte de nécessité économique de besoins alimentaires de sport de mode et de science sont des vérités patentes pour tous ceux qui ont des yeux et un cœur pour les saisir Les souffrances ne seront pas adoucies ni la responsabilité de l'homme diminuer quand on aura déclaré que la vivisection est moins cruelle que la chasse ou que la chasse est moins cruelle que la boucherie ni même quand on aura certifié que la vivisection la chasse ou l'usage de la viande comme on voudra est l'origine unique de toutes les cruautés Ce qu'il nous faut c'est un principe qui se rapporte à tous ces cas différents et qui détermine les véritables lignes de la réforme Un tel principe comme je l'ai déjà dit si souvent dans cet essai doit se baser sur l'aveu du droit qu'ont les animaux comme les hommes d'être exemptés de toute souffrance ou servitude inutile du droit de vivre conformément à leur nature avec une liberté restreinte soumise aux besoins de la société mais aux besoins réels et non supposés ou prétendus tels On peut dire et avec raison que l'indétermination dangereuse du mot nécessaire fournit une échappatoire commode à quiconque veut justifier sa manière de traiter les animaux quelque injustifiable qu'elle puisse être C'est ainsi que le vivisecteur affirmera que son exercice est nécessaire aux intérêts de la science le mangeur de viande qu'il ne peut conserver sa santé s'il se prive de nourriture animale et ainsi de suite dans tout le système oppressif La difficulté est inévitable On ne peut inventer aucun mot pour exprimer les droits de l'homme ou de l'animal qui ne donnent lieu à des subterfuges Tout ce qu'on peut faire c'est de laisser la responsabilité de décider entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas entre les besoins personnels factices et les véritables exigences sociales à ceux qui sont investis du pouvoir de requérir le service ou le sacrifice demandé L'appel fait et la question posée on peut espérer que la conscience individuelle et la conscience publique de la nation agissant réciproquement l'une sur l'autre trouveront lentement mais sûrement la seule solution possible de ce problème complexe est difficile Sans doute personne ne contestera que les difficultés impliquées dans la question des animaux sont nombreuses et importantes et ce n'est pas dans cet essai qu'on essaiera de les nier ou de les atténuer Il peut convenir au but de ceux qui voudraient retarder tout progrès humanitaire de représenter les avocats comme de simples rêveurs des sentimentalistes hommes et femmes qui se font illusion en refusant de voir la lutte cruelle qui se livre partout dans la nature tandis qu'ils regardent avec une vertueuse indignation les iniquités commises par l'homme Mais il est possible d'être affranchi de ces illusions sentimentales et d'avoir cependant une croyance très ferme dans le principe des droits de l'animal Nous ne nuons pas et nous n'essayons pas de cacher l'existence du mal dans la nature ni le fait que les animaux comme les hommes entretiennent en grande partie leur existence par la violence et la rapine et nous ne prétendons pas davantage que cet état de choses changera complètement Il faut donc avouer qu'il est impossible pour l'instant de formuler une philosophie logique complète des droits ce qui ne peut vouloir dire qu'il est impossible d'en aborder le sujet Quand on considère les faits dans leur ensemble on voit qu'ils ne sont guère propres à donner confiance aux adversaires de la réforme humanitaire Car s'il est vrai que la compétition meurtrière soit un grand facteur dans l'économie de la nature il n'est pas moins vrai comme je l'ai déjà montré que la coopération n'est un autre non moins important De plus bien que le chemin du progrès soit terrissé de difficultés si l'on refusait de s'y engager on buterait contre l'impossibilité d'expliquer ce fait que l'instinct de compassion et de justice pour les animaux a déjà parlé assez haut à la conscience publique pour obtenir une concession dans la législation même Si la théorie des droits des animaux est une simple fantaisie d'idéaliste il s'ensuit que nous sommes engagés depuis longtemps sur une piste qui ne peut nous mener nulle part Faut-il alors retourner sur nos pas et retomber dans notre ancien endurcissement sauvage ou bien conserverons-nous indéfiniment l'attitude insignifiante que nous avons en ce moment admettant d'une part la valeur morale d'une sensibilité incomplètement éveillée mais lui opposant de l'autre l'éternel non possumus à tout perfectionnement ultérieur Ni l'une ni l'autre de ces alternatives n'est admissible Il est certain que le mouvement en avant se poursuivra dans la direction déjà suivie Il ne faut pas non plus nous déconcerter quand on nous demande par moquerie où conduiront ces théories Il y a quelques raisons d'espérer dit l'auteur de l'ironique revendication du droit des bêtes que cet essai sera bientôt suivi de traités sur les droits des végétaux et des minéraux et que la doctrine de l'égalité parfaite deviendra de la sorte universelle A cette suggestion il nous suffit de répondre peut-être Il appartient à chaque siècle de prendre l'initiative de ces réformes morales suivant le degré de ses lumières ou l'état général des sentiments D'autres questions plus obscures et insolubles aujourd'hui peuvent être remises en toute confiance au jugement plus mûr de la postérité La conscience humaine est plus sûre et le plus simple indicateur en ces matières Puisque certains actes d'injustice nous affectent autrement qu'ils n'affectaient nos pères nous devons y faire opposition Tandis que nous n'avons pas à nous occuper des problèmes qui n'éveillent pour l'instant aucune suspicion et susceptibilité morale L'esprit de bonté continuera certainement à se développer et l'on devrait remarquer que revendiquer les droits des animaux c'est demander plus que compassion ou justice pour des victimes de mauvais traitements Ce n'est pas plaider en premier lieu et surtout au profit des victimes c'est plaider en faveur de l'humanité entière Il s'agit de notre vraie civilisation de notre progrès et de notre humanité le mot étant pris dans sa meilleure acceptation C'est nous-mêmes C'est notre propre vitalité que nous insultons quand nous foulons au pied les droits d'êtres vivants comme nous hommes ou bêtes sur lesquels notre juridiction s'étend par chance On a dit avec à propos que si terrible que soit le sort des victimes des actes de cruauté et d'injustice celui des coupables est encore pire parce qu'il s'avilise et se dégrade par ses actes eux-mêmes car on ne peut renier impunément les principes de l'humanité elle-même et persister à les renier c'est forfaire à l'humanité même et cesser d'être un homme par cette forfaiture c'est devenir un démon Les adversaires de la réforme humanitaire ferment constamment les yeux sur ce fait si important Ils essayent assez stérilement d'ailleurs d'atténuer les injustices faites aux animaux en disant que si grandes soient-elles elles ne le sont pas autant qu'on le dit et qu'en tout cas il n'est ni possible ni urgent de les amoindrir comme si les intérêts humains n'étaient pas intimement liés aussi à chaque tentative humanitaire Sous ce rapport il en est de l'injustice contre l'animal comme de l'injustice contre l'homme Et l'on ne peut mieux le faire comprendre qu'en rapportant les quelques mots si suggestifs de De Quincey à propos des châtiments corporels On discute habituellement cet usage dit-il en considérant uniquement celui qui on y soumet et ainsi présenter Dieu sait s'il est digne d'horreur Mais l'argument le plus fort qu'on puisse lui opposer c'est l'odieux indignité qu'on attribue à notre nature commune en la personne de celui à qui on l'inflige Et ceci nous ramène à la morale de l'affaire L'idée d'humanité ne s'arrête plus seulement à l'homme elle commence à s'étendre à l'animal comme autrefois elle s'est étendue peu à peu aux sauvages et à l'esclave Regardez les animaux Ce n'est rien d'autre que l'âme humaine qui se cache en eux accomplissant ses destinées aussi sûrement qu'au-dedans de vous Ainsi parle Édouard Carpenter dans Tower of Democracy Et l'anthropologiste et le philosophe corroborent aujourd'hui les rêveries du poète d'autrefois Le point de vue de notre temps dit Büchner n'admet plus depuis longtemps des différences d'essence entre les êtres vivants mais seulement des différences de degrés et considère l'esprit comme le fruit d'une évolution lente mais ininterrompue Il est digne de remarquer que la science de l'évolution se trouve d'accord sur ce point avec la tradition orientale La doctrine de la méthanpsychose y rattache l'homme à l'animal dit Strauss et enlace toute la nature dans un lien sacré et mystérieux Le judaïsme seul ennemi des divinités de la nature et le dualisme chrétien ont creusé cet abîme entre l'homme et l'animal Il est à remarquer que précisément à notre époque une profonde sympathie envers les animaux s'est manifestée parmi les peuples les plus civilisés sympathique qui a eu pour effet la fondation en mains en droits de sociétés protectrices d'animaux On voit par là ce qui d'un côté est produit de la science contemporaine comment se fait jour dans le sentiment général l'abandon des doctrines spiritualistes qui faisaient de l'homme une exception dans la nature Ce n'est pas seulement la vie humaine qui est aimable et sacrée mais toute vie innocente est belle La grande république du futur aidera sa bienveillance au-delà de l'homme Le divorce de l'homme avec la nature dû à la culture constante de notre faculté ratio dissinante au dépens de l'instinct a été le châtiment de notre civilisation incomplète et partielle Mais bien des signes indiquent que nous tendons vers ce retour à la nature dont Rousseau a été le prophète Cependant il ne faut pas supposer un seul instant que l'acceptation de l'évangile de la nature soit une renonciation à l'intelligence ou même un indice qu'on veuille la déprécier Au contraire la raison est le plus parfaite et le plus absolu quand elle est en harmonie avec les émotions profondes et avec les sympathies qui soutiennent la pensée Le véritable savant le véritable humaniste est celui qui réconciliera le cerveau avec le coeur et qui nous montrera comment sans rien sacrifier de nos connaissances nous pourrions retrouver la sûreté d'intuition que l'homme possède comme l'animal et que nous avions momentanément perdu pendant le procès de nos acquisitions C'est seulement en remontant à la source commune de la sensibilité que l'homme trouvera sa vraie parenté avec les animaux et qu'il renversera la fatale barrière d'antipathie qu'il a élevée lui-même A l'égard des animaux si nous comparons la disposition d'esprit et de coeur de la plupart des hommes à celle des saints François et des taureaux nous voyons combien nous sommes encore éloignés de notre but et qu'à l'immense poussée il nous faut donner à nos idées les plus avancées concernant l'harmonie et la fraternité sociale J'ai déjà dit qu'on reproche souvent et parfois avec raison aux amis des animaux d'être indifférents à la lutte pour les droits de l'homme tandis qu'ils défendent avec tant d'ardeur ceux des animaux Réciproquement bien des philosophes et des réformateurs sérieux passionnés pour la liberté et le progrès sont froidement sceptiques et même hostiles quand il s'agit des droits des animaux Il faut reconnaître que les sympathies ont des limites organiques et le regretter mais il est plus qu'inutile dans tous les cas de blâmer ses adversaires et de récriminer contre eux Il est certain que les uns et les autres travaillent en vue de la même fin et s'ils ne peuvent pas réellement coopérer ils doivent au moins éviter de se gêner et de se nuire Pour que les principes de justice s'avancent inébranlables il faut les appliquer constamment et sans contradiction Si l'animal a des droits a fortiori l'homme en a et comme je l'ai déjà montré il est impossible d'admettre que la déclaration des droits de l'homme ne comprenne pas celle des droits de l'animal Or il ne peut pas toujours arriver à un même avocat de défendre les deux causes à la fois mais elles sont néanmoins soutenues simultanément et concurremment et ceux qui sont bien placés pour surveiller le progrès humanitaire dans son ensemble savent que son succès final dépend de l'amplitude du mouvement progressif L'homme ne sera vraiment homme dit Michelet que lorsqu'il travaillera sérieusement à la chose que la terre attend de lui la pacification et au ralliement harmonique de la nature vivante L'avènement de la démocratie bien qu'une démocratie qui ne s'intéresse pas à tout ce qui vit soit imparfaite assistera puissamment à la cause des droits de l'animal car avec notre système social où règne l'inégalité et l'injustice ces réclamations ne peuvent attirer l'attention qui leur est due Dans une société où tous les membres sont en compétition où l'on avoue que le profit commercial est le principal but du travail et où les hommes sont sacrifiés sans pitié à ce but est-il vraisemblable que les animaux soient mieux traités De temps en temps il peut s'élever des protestations individuelles et la conscience publique qui grandit peut se révéler dans une législation contre les mauvais traitements les plus choquants Mais la masse des gens ne peut pas et ne veut pas traiter les animaux comme ils méritent d'être traités Les classes riches ont-elles plus d'égard pour les animaux que la boucherie d'amateurs et la mode meurtrière répondent Est-il étonnant alors que les classes inférieures dont les droits existent bien plus en théorie qu'en fait montrent une indifférence complète à propos des droits des animaux On a dit que si dans une foule de londoniens de parisiens de new-yorkais de berlinois ou de melbourniens une colombe s'abattait pour chercher un refuge une centaine de mains sales s'allongerait pour la saisir et tordre le cou et si quelqu'un essayait de la sauver et de la protéger il serait rudement traité raillé et houspillé au milieu des gros rires des assistants plus bas et plus hideux au physique et au moral qu'aucun animal existant Il peut en être ainsi Cependant il faut se rappeler que ce n'est pas le peuple mais l'aristocratie qui s'oppose à tout prix jusqu'ici à la prohibition de la fin bastant du tir au pigeon C'est de la démocratie et du sentiment démocratique de fraternité appliquée d'abord à l'humanité puis aux animaux que nous devons attendre le progrès L'émancipation de l'homme entraînera avec elle celle des animaux Pour conclure nous sommes en présence de ce problème pratique Or quels moyens immédiats pour vouloir arriver à la fin que nous avons en vue Quels sont les plus surrements contre les injustices actuelles et pour le futur les meilleurs gages des droits des victimes de la suprématie de l'homme Il y a je crois deux agents de premier ordre qui paraissent parfois se contrarient en principe mais qui j'espère le montrer sont non seulement compatibles mais de plus complétifs et jusqu'à un certain point dépendant l'un de l'autre Ces deux agents seuls s'offrent à notre choix et si nous sommes avisés nous essaierons de les employer simultanément Le premier comme principal instrument de réforme Le second comme instrument auxiliaire et supplémentaire Ces deux agents auxquels je fais allusion sont l'éducation et la législation L'éducation dans le sens le plus large du mot a toujours été et doit rester le facteur primordial et indispensable du progrès humanitaire John Bright oublions pour l'instant qu'il était pêcheur à la ligne a dit d'excellentes paroles à ce propos Il faut donner une grande importance à la bonté envers les animaux Si j'étais institutaire dans une école je m'efforcerais de faire comprendre aux enfants garçons et filles leurs devoirs envers les animaux Il est impossible d'exprimer quelle masse de souffrance dans le monde résulte de la barbarie et de la dureté qu'ont témoigné aux créatures que nous appelons inférieures On peut craindre cependant que la jeunesse ne soit pas impressionnée par une leçon d'humanité tant que les aînés et les maîtres resteront indifférents ou même hostiles aux droits de l'animal C'est la société dans son ensemble et non par classe en particulier qui a besoin d'être éclairée et raisonnée En fait la portée et la conception de ce qu'on appelle éducation libérale doivent être complètement changées et élargées Car si nous critiquons l'esprit étroit et non scientifique de ce qu'on appelle la science nous devons admettre franchement que nos humanités académiques la littérae humaniorée des collèges et des écoles de même qu'une partie de notre culture et de notre raffinement moderne sont à peine moins défectures sous le rapport de l'esprit vivifiant de fraternité sans lequel tous les arts de l'homme restent comme le manteau d'empreinte d'une civilisation imparfaitement réalisée dont se sont affublés quelques tribus barbares à peine sorties de l'état sauvage Ce divorce des humanités avec l'humanité est un des plus subtils dangers dont la société soit menacée Car si nous accordons que l'amour a besoin d'être tempéré et dirigé par la sagesse il est encore plus important que la sagesse soit éclairée et vivifiée par l'amour Ce n'est donc pas seulement aux enfants qu'il faut apprendre la manière de traiter les animaux mais à tous ceux qui s'occupent de religion de science de morale de l'être Car en dépit des grands progrès que les idées humanitaires ont accomplis pendant d'autres siècles il faut avouer que les représentants populaires de la pensée en Occident sont encore pour la plupart tout à fait incapables d'apprécier la sagesse profonde de ces paroles de Rousseau qui pourraient être prises comme base d'un système sérieux d'enseignement Hommes soyez humains c'est votre premier devoir quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité ? Mais comment s'inaugurera cette grande réforme en matière d'éducation ? Comment s'accomplira-t-elle ? C'est importante qu'il n'y a que peu de partisans en présence de l'indifférence générale elle ne peut être menée à bonne fin que par l'énergie et la résolution de ses champions Les efforts disséminés dans plusieurs directions des différentes sociétés humanitaires chacune combattant un abus spécial devraient être soutenus et renforcés par une croisade intellectuelle littéraire et sociale contre la principale cause d'oppression c'est-à-dire contre le mépris de la parenté naturelle qui rapproche l'homme de l'animal et contre la négation conséquente des droits de celui-ci Nous devons insister pour qu'on ne rétrécisse pas le champ de la discussion et ne pas donnerait plus longtemps que les questions les plus importantes soient laissées de côté parce que les gens heureux dans leurs aises ou dans leurs préjugés ne veulent pas s'en préoccuper Par-dessus tout il faut affronter et repousser définitivement le ridicule qui s'attache aujourd'hui au soi-disant sentimentalisme des défenseurs des animaux La crainte de cette absurde moquerie prive la cause de l'humanité d'un grand nombre d'auxiliaires dont elle retient le zèle et explique en partie le ton mal à propos timide et apologétique qu'adoptent trop souvent les philosophes de l'humanité Nous devons braver ce ridicule et le rejeter ardiment sur ceux à qui il revient Le rire doit se tourner contre les vrais excentriques et les gens allubis Contre les imbéciles qui répètent que c'est pour le bien des animaux eux-mêmes qu'on leur inflige de terribles souffrances Contre les mangeurs de viande qui croient pieusement que les animaux nous ont été envoyés comme aliments Contre les femmes frivoles qui s'imaginent que le corps d'un oiseau est un article saillant pour orner la tête Contre le sportsman de petite intelligence qui déclare que la vigueur de la race anglaise dépend de l'exercice de la chasse aux renards Contre les savants de peu de science enfin qui ne savent pas que la vivisection a des conséquences morales autant que matérielles Que beaucoup de nos arguments soient de simples assauts d'armes et qu'ils ne réussissent pas à éveiller la compassion dont dépend la cause de l'humanité c'est un fait qui n'amorindérit pas l'importance de la controverse Car c'est le cas de dire que celui qui prend l'épée périra par l'épée et l'habile homme du monde qui reproche aux humanitariens logiques une sentimentalité morbide pourrait découvrir qu'il est lui-même dans sa position ambiguë insoutenable le plus malade de tous La législation qui concerne les animaux inoffensifs est le complément convenable et la suite de l'éducation et la plupart des objections contre l'efficacité de cette législation ne reposent sur aucune base sérieuse Cependant quelques-uns trouvent qu'elle doit faillir au but et que le simple prononcé d'une pénalité ne peut réprimer de nombreux actes de cruauté et d'oppression sans témoin d'où provient presque toute la souffrance de l'animal Mais le but de la législation n'est pas uniquement préventif La législation est le journal où sont enregistrées les variations du sens moral de la communauté Elle le suit et ne le précède pas Mais néanmoins elle réagit sur lui pour lui donner de la force et le garantir du danger de la rétrogression Il est bon que la société puisse proclamer d'une manière formelle et décisive son horreur de certaines pratiques et je ne crois pas me tromper en affirmant que ceux qui ont étudié l'historique du mouvement sont convaincus des bons effets de la législation pénale dont les progrès datent du Martins Act de 1822 pour l'amélioration du sort des animaux domestiques encore si malheureux Dire que la force n'est pas un remède et qu'il vaut mieux se fier au bon sentiment des hommes que d'établir des restrictions légales est une critique aimable qui pourrait s'appliquer à la grande majorité de nos ordonnances pénales mais qui ne conviendrait guère ici Car si la force n'est jamais légitime c'est sûrement quand elle est déployée dans un but absolument défensif pour protéger par exemple le faible sans soutien contre la violence de l'agression Des statuts qui protègent les animaux ne sont que des progrès successifs dans le cours de la législation humanitaire qui entre autres triomphe a déjà aboli l'esclavage et donné les factory acts toujours en dépit du vieux principe hors de propos que la force n'est pas un remède Il est tout aussi absurde d'affirmer que les représentants de la loi ne peuvent pas juger entre le maître et la bête Lord Herskin disait il y a longtemps que distinguer une discipline sévère établie pour augmenter l'activité et obtenir l'obéissance de ses serviteurs de la férocité brutale et de la cruauté n'a encore jamais remarrassé un juge ni un jury jamais au moins durant ma longue expérience John Stuart Mill a réfuté d'une manière admirable ses arguments contre la protection légale des animaux Les motifs d'intervention légale en faveur des enfants dit-il s'appliquent avec autant de force quand il s'agit de ces malheureux esclaves et victimes de la portion la plus brutale de l'humanité les animaux C'est grâce à une grossière interprétation du principe de la liberté que l'infliction d'une peine exemplaire en cas de brutalité envers ces êtres sans défense a été considérée comme une ingérence du gouvernement dans des choses hors de son domaine une ingérence dans la vie privée La loi est impérativement appelée à intervenir dans la vie privée des tyrans domestiques Et il est à regretter que des scrupules métaphysiques touchant la nature et la source de l'autorité des gouvernements puissent entraîner plusieurs chauds partisans des lois contre les mauvais traitements infligés aux animaux à justifier ces lois par des considérations tirées des conséquences fortuites ne peut avoir la tolérance des habitudes de cruauté pour les intérêts des êtres humains au lieu de tirer leur défense de leur mérite intrinsèque même C'est un devoir pour la société de réprimer les actes que tout homme bruit d'une force physique suffisante devrait réprimer s'ils étaient commis en sa présence Les lois en vigueur en Angleterre à ce sujet sont surtout défectueuses par le faible maximum souvent même nominal auquel la pénalité même dans les plus mauvais cas est limitée Considérons maintenant le côté politique de la question et voyons dans quel cas nous pourrons demander une législation plus étendue des droits de l'animal Après avoir admis que l'éducation a toujours précédé la loi et que le code prévoit seulement les offenses qui sont déjà condamnées dans la conscience nationale il nous faut encore montrer qu'il y a besoin urgent dans plusieurs cas de mettre la législation en retard d'accord avec l'opinion publique plus prompte Il est souvent possible que des magistrats et des jurys souvent puissent réprimer certaines cruautés d'ordre général sans rien changer à la loi mais en interprétant plus largement l'incertitude des statuts existants Si cela ne peut se faire les statuts doivent être amendés de manière à suivre les exigences de la conscience nationale avec son développement Il reste bien des coutumes encore à la mode qui sont condamnées sans appel par les gens raisonnables comme l'ont été les combats de Togo et les combats de Poc au moment de leur interdiction en 1835 Parmi ces coutumes barbares et au premier rang parce qu'elle est sanctionnée par l'état et par le nom de la reine se trouve l'institution des Royal Buckhands Il me semble peu exigeant de demander qu'on les assimile au combat et qu'on fasse ainsi rentrer sous l'action des actes de 1835 et de 1849 tout tourment inflige aux animaux apprivoisés ou capturés que ce soit un cerf en charrette un lapin en sac ou un pigeon en cage Il faut aussi qu'on protège la vermine contre les tortures qu'on lui fait subir et qu'on interdise ou qu'on limite l'emploi usuel du barbare piège d'acier L'exposé récemment fait des horaires du transport sur l'Atlantique scène reproduisant presque exactement les plus affreuses atrocités dénégrillées amènera probablement quelques améliorations dans les détails de ce lubume au trafic Mais ce ne sera pas suffisant car les cruautés de l'abattage non moins que celles du transport appellent impérieusement quelques protestations publiques La suppression dans nos districts populeux de tout abattoir privé pour remplacer par des abattoirs publics placés sous contrôle municipal atténuerait faiblement le mal et cette réforme devrait être immédiatement imposée à l'attention des autorités législatives locales Enfin à cette courte liste de mesures temporaires urgentes il faut ajouter qu'on ne doit pas cesser de demander l'interdiction formelle et sans exception de la vivisection Mais tout étant dit il reste vrai que la législation si importante soit-elle doit toujours venir en seconde ligne après les moyens d'éveiller les sentiments humains L'éducation elle-même ne peut agir efficacement que sur des esprits déjà prédisposés à la recevoir J'ai souhaité qu'on fie une croisade contre les causes primordiales d'injustice envers les animaux mais je ne voudrais pas sembler croire comme le font quelques humanitariens qu'un monde endurci pourrait être converti miraculeusement par la prédication d'un nouveau Saint-François s'il pouvait surgir une telle personnalité dans notre XIXe siècle commercial Dans cette société moderne si complexe les grandes injustices ne peuvent être complètement réprimées par des moyens simples pas même par l'enthousiasme d'un prophète car toute l'injustice découle d'un mal profond de l'égoïsme agressif encore si solidement inhérent à la nature humaine Nous ne pourrons remédier à ces mots que graduellement en même temps que se développera le sentiment d'égalité et le but de notre croisade ne devrait pas être seulement de convertir des adversaires que la faiblesse et la limitation de leurs facultés empêchent d'être convertis réellement mais plutôt de mettre la question confuse en pleine lumière et au moins de discerner nos ennemis de nos alliés Dans toute controverse sociale les principaux points sont obscurcis par la nomenclature les phrases et les arguments échangés de ça et de là de sorte que bien des gens qui par sympathie ou par tendance naturelle sont champions des réformes se trouvent parmi les ennemis tandis que quelques ennemis inconsciemment se sont égarés dans le camp opposé Exposer clairement la question attirer et former un vrai corps de défenseurs c'est peut-être actuellement le plus grand service que les humanitariens puissent rendre aux mouvements qu'ils favorisent Pour conclure je déclarerais énergiquement que cet essai n'est pas un appel à de miséricordiam à ceux qui agissent ou qui excluent les autres d'agir comme nous le reprochons ici Ce n'est pas un appel à la pitié loin de là en faveur des bêtes dont le seul crime consiste à ne pas appartenir à la noble famille de l'homo sapiens C'est plutôt une adresse à ceux qui voient et qui sentent que comme on l'a si bien dit le grand mouvement progressif du monde à travers les âges se mesure au développement de la bonté et à l'affaiblissement de la cruauté Que l'homme pour être vraiment homme doit cesser de nier ses liens avec tout ce qui vit dans la nature et que la prochaine réalisation des droits de l'homme aura poursuite la plus tardive mais non moins certaine réalisation des droits de l'animal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?